Bonsoir à tous, soyez les Bienvenue, vous êtes en direct sur Nurea TV, je suis très heureux de vous retrouver ce soir les Nurea 1, ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas David, un médium sur notre antenne et je suis sûr que vous êtes nombreux à vous poser plein de questions sur cette belle personne que Nora avait déjà eu la chance de recevoir en direct sur Nurea il y a quelques semaines et ce soir on fait une deuxième étape, on va découvrir un peu plus en profondeur la vie et le parcours de notre invité à travers cet ouvrage, je le met dans ce sens là le chuchotement des anges, on va vous en dire plus, avant cela je vais vous laisser vous installer tranquillement, je vois que vous êtes nombreux sur le chat, je vous fais un gros bisou à tous et surtout un gros bisou à notre équipe de Modo et puis j'avais quelques petites infos à partager avec vous avant de lancer ce direct, enfin avant d'accueillir notre invité parce qu'en direct on l'est déjà, donc ce soir je voulais déjà vous dire la boutique lumière d'étoiles, vous êtes nombreux à la connaître, vous savez c'est la boutique que Nora a créée, vous retrouvez dessus les bougies qu'elle fabrique mais aussi tout un tas d'objets insolites qu'elle sélectionne et qu'elle met de côté pour vous dans cette boutique et je sais de source sûre que de nombreux nouveaux articles sont disponibles depuis aujourd'hui, des articles que je trouve vraiment géniaux donc je ne peux que vous inviter chaleureusement à aller faire un petit tour sur cette boutique lumière d'étoiles si vous cherchez des idées cadeaux pour vous faire plaisir vous, pour faire plaisir aux personnes qui vous sont chères, je pense que cette boutique lumière lumière d'étoiles est là pour vous, si vous cherchez le lien vous l'avez sous la vidéo dans le texte de description, c'est le lien soit lumièredétoiles.fr soit exoshop.fr il y a deux adresses, ne me demandez pas pourquoi, en tout cas vous êtes les bienvenus pour venir faire un tour sur cette boutique. Autres infos que je voulais partager avec vous, lundi prochain le 22, j'ai le plaisir de recevoir nos amis Nico et Julie de la team Spirit Experience, je pense que vous les connaissez tous et on les reçoit pour un nouveau format d'émission puisque cette émission là c'est vous qui allez la faire, moi je vais juste prendre les questions, ça s'appelle vos questions à Julie et Nico de SXZ donc ce que je vous ai proposé sur les réseaux, si vous en avez envie c'est que vous pouvez nous envoyer déjà vos questions que vous souhaitez leur soumettre par mail sur l'adresse contact.nurea.tv, je ferai une sélection des questions et bien entendu le soir du direct, lundi prochain dès 20h30, le chat sera ouvert et je prendrai aussi des questions sur ce chat, j'espère que vous serez nombreux, mais en tout cas la qualité de cette émission pour une fois ne dépendra pas que de moi mais elle dépendra surtout de vous les Nuriens, je sais que vous avez plein de questions à poser et qu'elles sont toujours très pertinentes donc je vous attends. Voilà, je crois que j'en ai assez dit pour cette introduction d'émission, on vous retrouve tout de suite en compagnie de Nicolas David, c'est parti ! Bonsoir Nicolas, on vous retrouve tout de suite en compagnie de Nicolas David, c'est parti ! Bonsoir Nicolas David, sois le bienvenu sur Nuriens, je suis très heureux de t'accueillir. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ! Donc une émission, comme je le disais tout à l'heure, les Nuriens ont eu la chance de découvrir tes talents lors d'un premier direct que tu as fait avec ma chère et tendre Nora. Ce soir c'est moi qui ai le plaisir de t'accueillir et on va parler de cet ouvrage Le chuchotement des anges dans lequel tu te dévoiles et que tu nous livres un petit peu les étapes de ton parcours et ces fameuses capacités de l'invisible qui sont les tiennes et qui font un petit peu ton quotidien. On va essayer de creuser un petit peu tout ça ensemble ce soir, j'arrête des questions à te soumettre, les Nuriens aussi, n'hésitez pas sur le chat à soumettre vos questions, pareil, je les mets de côté souvent, ne vous inquiétez pas, je ne les pose pas forcément tout de suite quand vous les posez, j'ai un petit logiciel qui me permet de les mettre de côté et de les ressortir au bon moment, en tout cas quand ça sert l'intérêt de l'émission. Nicolas David, on va faire une première question, mais alors là, du classique de chez classique, pourquoi avoir écrit un livre, qu'est-ce qui t'a motivé à partager autrement qu'à travers tes vidéos sur Youtube, sur TikTok et à travers tes consultations, ce parcours en tant que médium ? Parce que j'ai été poussé par les anges et qu'il fallait absolument qu'il y ait un support physique pour inonder le monde de mes expériences et puis tu sais, qu'ils aillent surtout à leur découverte, parce que c'est surtout en écrivant tous ces mots que je voulais un peu initier chacun au fait d'aller à leur rencontre et surtout se dire que la vie, ce n'est pas ce qu'on voit réellement, ce qui est autour de nous, mais il y a des personnes qui ont certaines capacités, sans pour autant dire qu'elles sont plus élevées que les autres, mais qui peuvent vous éclairer dans votre vie et que nous sommes éternels et que ce lien dure tout le temps en fait, vraiment tout le temps, tout le temps. Donc quand il y a les contacts défunts ou quand il y a des mots qui peuvent être dits par de la médiumnité ou de la voyance, ce n'est pas pour vous dire voilà on a des capacités, mais en fait c'est vraiment pour vous éclairer sur votre chemin de vie. Il n'y a aucune question d'égo là-dedans ? Non, non, non. Mais justement, il ne faut pas qu'il soit dans l'égo, c'est surtout ça, c'est pour les éclairer qu'ils soient plutôt dans l'amour que dans l'égo. Bon en tout cas, à travers la lecture que j'ai faite de ton livre, qui était comme je te l'ai dit en off, une très agréable surprise. Moi je suis un grand lecteur, donc tu sais des fois la couverture ou le titre d'un livre te donne peut-être un aperçu biaisé, même si là ce n'est pas biaisé, et du coup quand je suis tombé dans ce livre, comme je te l'ai dit, il n'était pas très épais, j'ai l'habitude de faire des pavés de 500 pages avec certains invités sur d'autres thématiques, pas forcément médiumnité. Et dans ce livre, très surprenant, sur des paragraphes extrêmement courts, en quelques lignes, tu arrives à donner énormément d'informations, mais aussi énormément d'émotions. Et les deux se mélangent, et je ne sais pas si c'était quelque chose de voulu, je pense que tu es quelqu'un d'hyper, enfin je ne pense pas, je découvre à travers la lecture que tu es quelqu'un d'hyperempathique, et ça transpire à travers les lignes, et au fur et à mesure, on se laisse prendre là-dedans, et on apprend énormément de choses sur ce qu'est la médiumnité, et ce rapport que toi tu as à l'invisible, pour des moldus comme nous, c'est quand même drôlement agréable. Et pour revenir à ce que tu disais, est-ce que je l'ai fait exprès ou pas ? En fait, pas du tout, parce que c'était hyper authentique, et c'est très authentique, parce que je n'étais pas auteur à la base, les anges m'ont dit qu'il faut vraiment que tu écrives quelque chose pour éclairer les personnes dans ce monde, et chaque mot posé, si tu veux, ça n'a pas du tout été calculé comme quelqu'un qui serait très lettré, ou qui aurait fait vraiment des études de lettres, tu vois, approfondi, tout ça. Je n'ai pas voulu faire… Tu sais, tu as des phrases parfois très très lourdes dans certains livres qu'on peut lire, et je me dis à quoi ça sert, parce que le message qu'il faut passer, de toute façon, c'est de l'amour. Donc, autant être moi, et aller au plus simple, donc c'est ce que j'ai fait dans ce premier ouvrage. Non, mais quand je dis qu'il n'y a pas d'égo à travers ces lignes, aussi dans le style, c'est-à-dire qu'on ne sent pas quelqu'un qui veut nous en mettre plein la vue et partir dans un style pompeux, c'est simple, accessible à tous, et finalement, c'est ce qui fait un peu la magie de la chose, et qu'on se laisse très vite prendre dedans, et je le répète encore, on apprend plein de choses en même temps. Quelques commentaires au passage, Ziggy qui nous dit « fais beaucoup de bien », j'imagine, et en tout cas c'est le retour qu'on a en général sur les consultations, et puis Eric qui nous dit « oui, super livre, qui nous guide, et vivement le deuxième ». Posons la question tout de suite, moi je sais, j'ai une petite voix qui m'a dit « tiens, il y a un deuxième livre en préparation, qu'en est-il, et que tes lecteurs sont-ils en droit d'attendre ? » Je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais je pense que tout le monde nous a compris. Alors oui, il n'est plus en préparation au deuxième livre, il est déjà chez la maison d'édition, et on attend le retour impatiemment pour vous dire une date de publication, donc il est déjà tout fait, tout est écrit, tout est fait, il sera plus structuré, il sera plus fourni également. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce deuxième ouvrage, parce que je n'ai pas le droit de me spoiler, je ne vais pas me spoiler mon deuxième ouvrage. Il faut teaser, mais pas spoiler. Il faut avoir des clés, vous aurez beaucoup plus de clés pour aller justement à votre rencontre, et un peu comprendre votre chemin de vie, et comment mieux l'appréhender. Je ne vous dis pas le titre, je ne vous dis rien, vous allez le découvrir après. Il faut savoir être patient dans la vie. On va déjà savourer celui-ci. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, j'espère que ça leur donnera envie de se le procurer. Je répète quelque chose que je répète souvent en émission, mais les livres, on peut les acheter forcément, après ça demande pour certains un budget, la vie est faite de choix, un livre c'est quand même pas beaucoup plus cher qu'un paquet de clopes, c'est le fumeur qui vous dit ça. Et puis sinon, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, je vous rappelle qu'il y a des bibliothèques municipales dans toutes les communes, vous pouvez aller voir ces bibliothèques et leur faire des suggestions d'achat. Donc moi je pense que c'est le genre de livre, c'est toujours bien d'aller voir sa bibliothèque et dire, tiens, Nicolas David, il y a un livre sur la médiumnité, je pense que ce serait bien qu'il soit dans vos rayons, et ça peut être l'occasion de le faire redécouvrir au plus grand nombre. Petite parenthèse fermée, on va commencer à se pencher sur le contenu de ce livre, et puis je ne me suis pas foulé, j'ai repris à peu près l'ordre que tu as fait, et quand on raconte une histoire, on démarre en général par Il était une fois, et il était une fois Nicolas David, né en 1982, dans une famille d'origine modeste, et on va déjà commencer à creuser avec les gens qui composent cette famille. On a l'impression que, je ne vais pas dire la médiumnité, mais que l'intuition est une histoire de famille. Alors oui, avec ma grand-mère maternelle, très très intuitive, alors très croyante, et plutôt dans le dogme, parce que c'est ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a inculqué, et comment on les a formatés aussi à l'époque, pour ceux qui étaient plutôt dans ces croyances-là. Et pour elle, les médiums, ce n'était pas très bon, il ne fallait pas, il ne faut pas voir, il ne faut pas, ce n'est pas bien. Donc ce sont comme des mauvais prophètes un peu. Mais par contre, à chaque fois, elle pouvait me dire des choses, mais qui étaient incroyables, qu'elle ne le savait pas. Et je disais, ma amie, quand même, tu as vraiment des ressentis incroyables, elle me dit, non, non, mais juste, j'ai pensé à ça, et j'ai vu ça. C'est quand même plus que de la pensée, il ne faut quand même pas exagérer. Et ensuite, du côté de mon père, j'ai une arrière-grand-mère, qui, elle, faisait les cartes et faisait tourner les tables, elle. Alors c'est ce qu'on m'a toujours dit, tourner les tables, alors est-ce que la table se levait, elle tournait dans le ciel, mais c'était un peu ça, tu vois. Donc ma grand-mère, on a retrouvé des livres paternels, elle s'intéressait beaucoup à la voyance, tout ça, mais je n'en ai jamais parlé, j'en ai jamais entendu parler quand j'étais enfant. Mon frère, dans le livre, j'ai mis qu'il a capté quelque chose quand il était enfant, alors qu'il a capté son grand-père qui lui a dit, tout va bien, je pars de l'autre côté, je t'aime. Et pourtant, il est très cartésien, il est infirmé au bloc opératoire, enfin tu vois, c'est vraiment le scientifique. Mais il a senti quelques trucs, donc je pense que s'il ouvre la boîte de Pandore, il pourrait accéder à autre chose, mais lui, peut-être ne le veut pas, parce qu'il croit en la vie ici, telle qu'on la voit, telle qu'on la matérialise avec nos yeux. Et ma grand-mère, si tu veux, c'est un peu mon soleil, c'est vraiment quelqu'un qui est très important pour moi et qui est rempli d'amour pour son prochain. J'ai l'impression que c'est une sainte, ma grand-mère, vraiment, vraiment. Et dans le lot, tu as ma mère aussi, qui elle s'intéresse beaucoup à l'astrologie, ça fait plus de 35 ans, je crois qu'elle en fait, et elle s'est toujours intéressée à ça, alors avec plus ou moins de la confiance, parce qu'il faut avoir confiance en soi, elle n'a pas forcément confiance en elle, mais elle est douée en fait quand elle le fait, donc je pense qu'il faut juste tout faire avec son cœur. Et c'est pour ça que je vous ai fait découvrir les petites lignes de ma vie déjà, comme ça, et que je vous ai fait rencontrer ma grand-mère à travers ces lignes aussi. Effectivement, donc ta grand-mère, tu nous l'expliques, très croyante, très pieuse, mais aussi très pieuse dans le respect d'un dogme, celui de la chrétienté, du catholicisme. Toi, tu prends quelques distances par rapport à ça, même si je pense que tu te définis comme quelqu'un qui croit en Dieu. On a pu discuter tous les deux, notamment, de situations où il y a eu des prières échangées, le Notre Père, la prière à la Vierge Marie. Quel est ton rapport à la religion ? Dans le livre, tu nous dis, pour moi, Dieu est immense, mais n'impose pas de règles strictes et étouffantes. Oui, voilà. En fait, pour moi, Dieu est amour. En fait, la seule religion et la seule vibration, c'est la vibration de l'amour, la religion de l'amour, donc de la bienveillance envers son prochain et envers soi-même déjà. Ça commence toujours comme ça. Mais vraiment, sincèrement, je crois en Jésus-Christ, je crois en Marie, mais je ne crois pas en ce dogme qu'on veut nous imposer, à avoir des règles. Et je pense que ça a beaucoup été remanié par l'homme. Et je l'ai très vite compris quand j'étais jeune, parce que j'avais... Ma grand-mère connaissait des personnes, tu sais, elles allaient tout le temps à l'église. Elles étaient tout le temps aux enterrements, même sans connaître les personnes. Mais en fait, elles étaient toujours en train de raconter des méchancetés sur les uns, sur les autres. Et je me suis dit, alors elles, elles sont en train de croire que par le fait d'aller juste à la messe, elles enlèvent tous leurs péchés, mais en fait, derrière, elles n'ont rien compris et elles continuent d'avoir le même comportement. Donc, je me suis dit qu'il y a un truc qui n'est pas logique. Puis les prêtres, alors pas tous, parce qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même panier, ça dépend de la personnalité, ils n'avaient pas des comportements super bienveillants. C'était, si tu fais une bêtise, tu feras trois années de notre père. Et je trouvais ça tellement dissonant. Le côté un peu perfouettard du dogme. Je ne trouve pas ça juste, en fait. Ce n'est pas très joli. Ce n'est pas joli. Moi, j'ai fait le catéchisme quand j'étais plus jeune, même si aujourd'hui, je ne me revendique plus de la chrétienté, mais j'ai beaucoup de respect pour ses croyants et ses pratiquants. Et j'avais un curé qui était très bien. Je me rappelle le père André, un mec génial, qui, je pense, lui, mettait en accord ses préceptes et sa vie de tous les jours. Mais je comprends ce... Mais moi, j'ai fait le catéchisme, tu sais, je me rappelle encore de cette dame qui travaillait avec le curé, qui s'appelait Charlotte. Et en fait, il nous apprenait à prier, tu sais, donc avec les mains. Et alors moi, je crois que je m'étais allongée. Je crois que je m'étais allongée sur le côté et je priais. Elle m'a dit, relâche-toi, tu te mets à genoux et tu pries. Et déjà, je crois que j'avais 10 ans, 10-11 ans, parce que j'avais fait ça pour... En fait, on a choisi de se faire baptiser avec mon frère. Et donc, ils nous ont laissé le choix, les parents. Donc, vers 10 ans, je crois, on a commencé à faire ça pour aller faire le baptême ensuite. Et je lui disais déjà à 10 ans, t'imagines, je lui disais, mais Dieu, en fait, il s'en moque si je pourrais allonger, si je pourrais pas allonger, si je pourrais à l'envers. Si j'avais pas de main, si je pourrais pas aller mettre les mains comme ça, donc que je peux prier avec mon cœur. Et en fait, elle était restée très dubitative. Elle m'avait agacée. La vérité sort de la bouche des enfants. Ouais. Ça m'avait agacée quand j'étais enfant, ça. Je comprends. Alors, tu disais, donc, tu nous as donné un petit détail de chacun des membres de ta famille, je crois, il y a ton papa aussi qui travaillait en bloc opératoire, qui était infirmier. Ouais, instrumentiste, lui. Et tu nous dis dans le livre, lui aussi, il a pu voir des âmes, c'est comme ça qu'il l'interprétait, quitter le corps des défunts dans le bloc opératoire. Donc là aussi, on a affaire à une figure paternelle qui a des capacités à voir l'invisible. Aussi, et à guérir aussi, parce qu'ils m'ont permis la guérison, moi, de certaines personnes, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Et lui aussi, tu vois, il a guéri, c'était une chirurgienne, je crois. Elle avait quelque chose aux petits doigts. Il lui avait dit, je t'impose les mains. Il fait, ah bon, tu peux faire ça. Donc, il lui a fait, et en fait, ça a guéri. Il a guéri certaines personnes. Donc, on a quand même certaines capacités dans la famille. Plus que certaines capacités, mais on est toujours un peu en retrait. Moi, j'ai été au début en retrait. Maintenant, je ne le suis plus. Mais tu as toujours l'œil des gens qui disent, ah là là, qui c'est lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ils sont curieux. Et puis après, ils déblatèrent sur toi. Ou alors, ils te prennent pour un seigneur ou un sauveur. Chose que nous ne sommes pas. Nous sommes juste un lien, un canal avec l'au-delà. Est-ce que tu penses que ces capacités que tu as aujourd'hui, c'est quelque chose dont on hérite ? C'est-à-dire que c'est dans une lignée génétique ou une lignée d'âme ? Ou alors, c'est que c'est des dons qu'on serait tous susceptibles d'avoir en nous, mais qu'on ne les développe pas forcément ou que la vie n'a pas forcément mis des expériences sur notre route qui les auraient enclenchées ? Alors, c'est très compliqué à expliquer. Parce qu'il faudrait que vous soyez tous un peu dans ma tête et dans ma façon de fonctionner et ma façon de voir la vie. En tout cas, si tu veux, dans l'absolu, on a tous ces capacités parce qu'on est tous une âme qui venons de l'autre côté. Donc, on a tous ces capacités. Quand on vient lors de notre incarnation, soit on souhaite les activer parce que ça va être utile, soit on ne les active pas. Comme des personnes qui vont être prodiges. Tu vas dire, oh là là, à trois ans, ils jouent du piano, c'est incroyable parce que lui, il aura activé cette fonctionnalité quand il va venir. Et effectivement, peut-être qu'il va quand même choisir une famille où au niveau des gènes, ils sont déjà peut-être plus intelligents ou qui ont peut-être certaines capacités. Mais ça ne veut rien dire parce que tu peux avoir des personnes qui sont médiocres, qui seront tous dans une famille ou qui n'en a pas du tout. Et un génie, qui seront tous dans une famille où ils ont été peut-être même illettrés. Donc, ça ne veut rien dire. Mais je pense qu'il y a une légère connexion parce que ce n'est jamais anodin. Mais je ne pense pas que tu peux transmettre un don ça ne me parle pas trop ça. Et ensuite, tu as bien des gens qui le deviennent par un accident, tu vois, un truc très grave un accident de voiture ou qui ont fait une expérience de mort imminente et qui reviennent et qui déclenchent ça. Et dans l'absolu, le but de déclencher ces dons, c'est quand même d'aider son prochain et de les éclairer. C'est toujours pareil en fait. Donc, si elle déclenche ce don et qu'elle a envie de l'activer et de dire, oui, ok, c'est bon, j'ai ces ressentis, je les partage, voilà, ça va être bien, mais c'est un libre arbitre de le faire ou pas. Mais je ne pense pas forcément que ça vienne d'une famille, honnêtement. Quand tu nous parles de ton enfance et puis même quand on échange avec toi, quand on suit un peu ton activité et tes prises de parole sur les réseaux, on sent une hypersensibilité. Tu l'as décrit très tôt dans ton enfance. Est-ce que médiumnité et hypersensibilité vont de mise ? Vont de pair. Est-ce que, disons que cette sensibilité exacerbée est une condition à la pratique de la médiumnité ? Oui, ça oui. Il faut que tu sois sensible, sinon tu ne captes pas. Si tu es insensible, tu ne vas rien capter. Donc oui, il faut que tu sois sensible. Et surtout, comme je le répète souvent sur les réseaux sociaux, il faut être dans la bienveillance. Je ne comprends pas. Alors, tu peux capter parce que tu peux être sensible, mais tu as des personnes qui sont médiums et qui ne sont pas du tout dans la bienveillance, qui sont plus hyper tranchées. C'est horrible, je trouve, parce que tu vas avoir un médium pour être aidé. Tu ne vas pas avoir un médium pour justement être comme un prêtre qui va te dire « Ce n'est pas bien ce que vous faites, vous allez culpabiliser maintenant. » Oui, c'est dingue quand même, tu vois. Ce n'est pas ça. Je pense que ça va avec l'hypersensibilité, parce qu'il faut être à même de sentir les énergies autour de soi et l'énergie de son prochain, évidemment. Être capable, en médiumnité, c'est le lien avec les défunts, d'être en correspondance avec eux pour apporter les messages précis. Pas des messages juste « Il vous aime, il est là », ça ne veut strictement rien dire, ça, parce qu'il y en a plein qui le font. Et si je pense que tu as un bloc… Parce qu'en fait, la problématique des gens, c'est qu'ils sont beaucoup dans leur cerveau, dans leur mental, et du coup, ils sont moins sensibles, ils sont moins poreux aux énergies qui les entourent, donc ils se ferment, ils mettent un bouclier, donc ils ne peuvent pas sentir. Après, tu as beaucoup d'humains, je finirai avec cette phrase… Je t'en prie, on a tout le temps. Ceux qui ressentent, qui ont beaucoup d'intuitions, mais qui ne vont pas développer des capacités médiumniques ou de vos croyances. Mais dans notre monde, je pense que si on était un peu comme nos ancêtres, les Incas ou autres, on serait plus dans une certaine sensibilité, donc on pourrait faire de la télépathie, on pourrait sentir l'émotion des gens, tout ça, on s'adapterait un peu plus, étant donné, évidemment, d'autres qui sont encore plus sensibles et captent d'autres dimensions. Tu prends l'exemple des mayas en opposition à notre monde, est-ce que tu penses que l'évolution d'une société, mettons un mot derrière, très matérialiste, est un frein à ce qu'on développe tous, qu'on ait accès à plus de capacités extrasensorielles et de contacts avec l'invisible ? Exactement, ça a tout dit. Qu'est-ce qu'ils en disent, ça, nos amis les anges ? Appelons ça, je sais que certains parlent de guides, toi, tu es en contact avec des anges, des défunts, on en reviendra tout à l'heure sur la définition que tu mets derrière ces entités. Je n'aime pas trop le terme entité, moi, je vais utiliser le terme désincarné. L'œil des êtres désincarnés, oui, c'est joli. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que des fois, ils te donnent des messages sur l'évolution des mentalités de la société ? Est-ce qu'ils ont un avis là-dessus ? Ben oui, en fait, tu sais presque tout. Je ne sais pas tout sur tout. Mais oui, ils me font capter des choses que je ne dois pas forcément dire ou annoncer parce qu'ils te font voir sur beaucoup d'années en avance. Et ce n'est pas forcément terrible, en fait, si tu veux ce qu'ils montrent. Donc, le but, c'est que les gens prennent conscience qu'ici, c'est une fausse réalité. Et ce qui vous entoure, en fait, n'est pas réel. Et ce n'est pas le but d'une vie d'accumuler des biens matériels. C'est pour ça qu'on est de plus en plus, tu vois, à être réveillés pour les guider, pour qu'ils aillent leur rencontre, pour qu'ils s'aiment. Parce que s'ils s'aiment, ils n'iront pas vers l'ego et en accumulant des biens matériels, en fait. Et ils te montrent, oui, comment ça va évoluer. Mais comme l'humain a quand même un libre-arbitre. Alors, je dis bien le libre-arbitre de guérir ou non. Parce que ce n'est pas le libre-arbitre de faire un choix. Parce que tu fais un choix selon ta problématique émotionnelle. Donc, s'ils n'ont pas guéri, ils vont aller dans le côté matérialiste et ils vont tous un peu comme s'entretuer quelque part. Mais s'il y en a certains qui arrivent à aller à leur rencontre qui guérissent de leur problématique émotionnelle, là, on sera un peu dans une embellie. On va être de plus en plus avec des antennes relais à éclairer les gens. Et ça peut changer. Oui, ça peut changer. Ça pourrait. Je continue sur... Il y a Sheratan qui nous dit sur le chat, mais non, Guillaume, d'habitude, tu dis voyageur. Oui, je dis aussi voyageur. Mais ça, c'est mon ami Laurent Boulanger qui est lui aussi médiocre. Et c'est des termes que je réutilise parce qu'il a souvent les bons mots. Et voyageur, c'est pas mal. Moi, j'aime bien désincarner. Je trouve que ça englobe un peu tout ce qui n'est pas dans notre matérialité à nous. Une question que j'ai vue passer tout à l'heure sur le chat et qui m'a semblé relativement pertinente, c'est pourquoi finalement, si, pardonne-moi l'expression, ce monde part en sucette, pourquoi les anges et autres désincarnés ne s'adressent-ils pas à plus de gens de manière beaucoup plus large pour qu'il y ait des mouvements d'amour, de spiritualité beaucoup plus profonds dans la société ? En fait, il y en a beaucoup, mais on se focalise énormément sur ce qui est négatif parce que les médias nous montrent. Mais en fait, tu peux voir le monde de plusieurs façons et tu peux voir qu'il y a d'autres, dans d'autres pays, tu as beaucoup de monde qui font des groupes de prières, qui sont là pour aider. Finalement, c'est peut-être un peu plus infime, ce côté négatif. Et pourquoi il n'éclaire pas plus de monde ? Parce que justement, tu as ce libre arbitre de guérir ou non. Donc si tu as envie de te dire, ben non, moi je ne guéris pas, je ne comprends pas mes blessures, et puis moi je suis dans cette société et je n'y correspond plus parce que ça ne va pas, ou alors, ouais, allez, j'y correspond et j'amasse, 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 il n'y a jamais dans l'un ou dans l'autre quelqu'un qui va s'éveiller et se dire, il y a autre chose, il y a vraiment autre chose ou pas ? Et du coup, il ne peut pas être éclairé et donner des messages positifs parce qu'il lui-même ne sera pas éclairé. Donc il faut ce libre arbitre de guérir. D'accord. C'est hyper important. Toujours la question du libre arbitre. Je reviens sur… De guérir. De guérir. Parce que le libre arbitre, si tu veux, les gens vont dire, j'ai le choix, je prends un choix, mais en fait tu fais le choix selon une problématique émotionnelle. Tu ne fais pas un choix déterminé comme ça en fait. Si j'ai une blessure émotionnelle, je vais plus être attiré par une personne qui va être machiavélique, qui va être manipulatrice, alors que si j'étais guéri, je n'aurais pas fait ce choix. Donc tu vois bien que le choix est en fonction de ta guérison ou non. Donc ce n'est pas un véritable choix. Oui. Donc quand on parle du choix de guérir, on parle du vrai choix. Oui, c'est le vrai choix. Le premier croisement qui s'offre à nous. Je reviens sur cette partie de ton enfance. Donc tu nous dis, lorsqu'on a six ans et que l'on ressent des frissons, car on a l'impression qu'une présence assiée sur le lit, on ne se dit pas qu'on est médium, on a peur tout bêtement qu'un monstre vous dévore dans le noir. J'imagine, quand on a cinq, six, sept ans et qu'on se retrouve face à des manifestations, quelle que soit leur forme, ça doit être quelque chose d'assez effrayant. à quel moment tu as pris conscience que ce que tu vivais, c'était de la médiumnité ? Et que tu as commencé à poser des mots sur les situations qui n'étaient pas celles de tes petits camarades de classe ? En fait, plus tard, j'ai posé des mots beaucoup plus tard, vers la vingtaine. Je me suis beaucoup questionné pendant l'adolescence et en plus, pendant tout mon cursus scolaire, j'ai toujours dit « Allez, les anges, aidez-moi, j'en peux plus. » En fait, c'était pénible, ce cursus scolaire, où on te demande d'apprendre bêtement et finalement, des gens qui ont une mémoire, enfin, des enfants, normalement, c'est une petite mémoire, mais qui ont une bonne mémoire, réussissent quelque part et on ne te demande pas de comprendre. Et ça, ça m'a gacé déjà quand j'étais enfant. Ensuite, quand j'étais dans mon lit, la couette protège, tu crois toujours que la couette protège et tu dis « Mon Dieu, mais tu sens que ce n'est pas un monstre en fait. Tu es vraiment conscient que tu as quelque chose qui est présent, tu as ta référence et un peu les contes, donc c'est un monstre en quelque sorte, mais en même temps, tu le sens et ça te fait une impression comme si quelqu'un voulait rentrer dans ton corps donc c'était juste horrible. Donc tu dis « Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas normal » et à la vingtaine, j'ai eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie, donc j'en parle dans le livre, où j'ai entendu parler dans ma tête et j'ai annoncé du coup à l'ami qui était présent dans la pièce, il va y avoir ça, 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 ça qui va se passer et comment tu sais ça ? Et en fait, c'est là, à partir de ce moment-là où ça s'est déroulé, je me suis dit « Il va falloir que je pose un peu une étiquette » et je n'étais pas encore d'accord avec cette étiquette. L'étiquette de Medium, ce label, ça ne fait pas très longtemps que j'ai accepté, ça ne fait peut-être cinq ans, même pas. C'était très compliqué pour moi. Si je comprends bien, puisque revenons sur cet épisode à 20 ans quand tu entends une voix qui t'annonce, la phrase en question, c'est « Tu vas rencontrer un Alain et un Jean-Bierre » et en fait, pour la faire brève, tu viens d'acquérir une nouvelle maison et une fois dedans, tu as ce flash auditif. Là, on est dans la prédiction. C'est la première fois que ça t'arrive, mais je me dis finalement à un moment dans son parcours, la prédiction a ce site bien, un peu comme en remote viewing, c'est qu'on peut avoir un retour, un feedback sur la prédiction et voir si elle se concrétise. Et du coup, ça rassure notre... Et ça s'est concrétisé puisque l'ami à qui tu as annoncé la rencontre avec un Alain et un Jean-Bierre les a rencontrés. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Comment c'est arrivé ? Les circonstances, comment tu as dit cette phrase que tu as dit à un ami, comment elle t'est venue et comment cet ami après a validé la projection ? Si je me rappelle bien, on était en train de faire les travaux, je crois, ou on projetait pour faire les travaux, tout ça. Peut-être qu'on lui avait montré l'endroit qu'on avait acheté. Et en fait, je me revois devant la fenêtre. C'était une ancienne discothèque en plus qu'on a acheté à l'époque qu'on a pu la habilité en maison et vraiment, ça s'est imposé à moi comme si t'entends comme ça autour de toi et j'entends vraiment une voix qui me dit dis-lui, il va rencontrer Alain et Jean-Pierre et il va rencontrer, dis-lui, et c'est à Thierry. Et donc, je lui dis à Thierry, tu as rencontré un agent. Comment tu sais ça ? C'est pas possible. Et je crois qu'il était pompier, il y en a un qui était pompier, si je me souviens bien. Et je lui dis, mais ça va pas le faire, ton truc, ça va pas le faire. Et lentement, il les a rencontrés, il m'a dit, ouais, je les ai rencontrés, mais effectivement, tu avais raison, il y en a un, il est pompier, ça l'a pas fait du tout. Et après, ça s'est enchaîné parce que ça a été dingue, cette histoire-là. Ils m'ont poussé à écrire un livre, en fait, j'entendais. Mais moi, j'étais très connecté à Dieu, donc j'ai toujours dit les anges, depuis toujours en fait. Et il me disait, il faut que tu écrives. Et je me suis mis sur Internet, cherché création de site. Donc, je l'avais appelé unpasverlingonu.fr à l'époque. Et j'avais tout décrit, tout ce qui s'était passé dans ma vie, tout ça. Je m'étais mis à beaucoup prier. Pour moi, c'était beaucoup relié au fait de prier. Et j'ai compris plus tard que la prière me faisait méditer en fait, en quelque sorte. Et plus je priais, plus je sentais des trucs. Et la deuxième personne… Te plaçais dans un état modifié de conscience. Voilà, c'est ça. Et je captais plein d'informations. Et la deuxième chose qui m'est arrivée, je ne l'ai pas racontée dans le livre, c'est mon meilleur ami Jean-Seb. Je lui ai dit, je vais faire une séance pour voir comment ça marche. Et je lui ai dit, mais tu connais Thomas, je crois. Je crois que je lui ai dit Thomas. Il m'a dit, ah bon, mais Thomas, j'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. J'ai dit, il a une méningite, il a un truc et je lui ai dit, je privais pour lui. Et il me dit, ah ben d'accord. J'ai dit, mais tu vas changer de travail et tout ça. Donc, tout s'est passé. Et va savoir si c'est mes prières qui lui ont permis de guérir ce gamin. Apparemment, ça ne l'est pas du tout. J'ai fait énormément de prières et énormément de prières. Et il m'a dit, tu sais quoi, il est sorti d'affaires, il n'est plus du tout, il n'a plus sa méningite, il n'a plus tout ça. Alors, je ne me suis pas dit, c'est génial, c'est moi. Mais si ça a pu aider, bon, c'est génial, c'est top. Il est arrivé tellement de trucs. On va en partager quelques-uns ce soir. Mais la réflexion que je me faisais, c'est que finalement, le mental, il a été intervenu là-dedans, dans ton parcours. C'est-à-dire que le fait de faire des prédictions et de voir qu'elles se réalisaient ou d'annoncer des informations inaccessibles à toi, normalement, dans notre matérialité et que tu les recevais, ça fait que sur cette période de tes 20 ans, tu as eu des informations qui t'ont confirmé, en gros, que les informations que tu recevais, tu n'étais ni fou, ni mythomane, ni quoi que... Enfin, toi, tu le savais déjà, mais en gros, ça t'a certainement, j'imagine, conforté dans les capacités qui sont les tiennes. En fait, je ne me suis jamais dit que j'étais fou. Je ne me suis jamais posé cette question parce que vraiment, tant de temps, c'est très clair, ça te fait même un frisson. Enfin, moi, ça me fait un frisson au niveau du cœur. Et ce qui est dingue, c'est que pendant un long moment, quand même, pendant des années, quand tu appréhendes ce don, quand tu as l'information qui te vient, tu sais que c'est vrai, mais en un quart de seconde, tu te demandes aussi si c'est vrai. C'est très dingue, en fait, cette sensation, mais tu ne peux pas t'empêcher de dire cette information à la personne qui est en face de toi. mais tu as quand même le truc, alors peut-être que ça, c'est le mental où tu te dis, mais elle va me dire que c'est fou en fait. Et en fait, elle va me dire comment vous savez ça ? Et tu dis, ok, je ne suis pas dingue parce que c'est une expression qu'on emploie, mais j'ai bien senti, mais comment en être sûr à 100% de, tu ne vas pas dire que j'ai des pouvoirs magiques et absolument, je ressens et je sais. Tu vois, ce n'est pas possible parce qu'il faut un côté aussi humble parce que si tu n'as plus ce côté humble, tu ne captes plus plus c'est toujours pareil parce que ce n'est pas toi, toi tu es le canal. Oui, tu n'es pas à la source de cette information. Voilà, je ne suis pas à la source. Mais comme j'étais croyant, pour moi, c'était plus mon lien avec Dieu, Jésus, Marie, qui m'aidait à donner ces informations. Donc, je priais, tu vois, et je disais, de toute façon, Dieu et Marie sont entourés par les anges, donc mes anges. Et donc, je disais, mes anges, vous avez des informations à me donner, je faisais comme ça. Justement, ces anges, là, on a beaucoup de questions sur le chat et les gens s'interrogent. Je disais tout à l'heure, on a reçu quand même quelques médiums de qualité sur ce média. Certains ont des guides, certains comme toi communiquent avec des défunts, certains avec des anges. Nous, d'un regard extérieur, on a beaucoup de mal à s'imaginer la qualité de l'interlocuteur. Quand je dis la qualité, c'est qui est-ce ? En gros, toi, c'est ce, comment dire, cet entourage, c'est la chrétienté, c'est en fait, c'est la culture qui te fait appeler ces désincarnés des anges. Est-ce que, des fois, tu essaies de prendre du recul et de te dire, finalement, qui sont ces désincarnés avec qui j'échange des informations ? Qui sont-ils ? Sont-ils que des défunts, finalement ? Y a-t-il des entités différentes ? Comment tu les définis, toi ? Alors, en fait, je ne les définis même pas. Je vais te poser la question, évidemment. Ils ne se sont jamais forcément présentés. J'ai plus le ressenti vraiment d'une énergie bénéfique. C'est dingue, parce que, tu vois, je te parle, je fais comme quand tu en dirais, quand je donne les messages. En fait, ils me disent, mais tu peux dire les anges. OK. Mais, si tu veux, je n'ai jamais vu une entité avec des ailes et tout ça, mais je sais qu'ils sont de très haut niveau et c'est eux qui m'apportent ces informations que j'ai le droit de communiquer. Évidemment, ils font aussi sentir que si je dérive dans mon chemin, choses qu'ils ne vont pas me laisser forcément faire parce qu'ils me guident quand même, je ne pourrais plus avoir ces capacités quelque part. Donc, je sais que c'est une énergie haute fréquence, très haute de l'autre côté qui m'apporte ces informations et parfois, j'ai des guides. J'ai notamment Michel Riffard qui était une médium incarnée il y a quelques années. J'ai eu la cousine de mon père qui s'appelle Gilde qui est morte d'une leucémie à 10 ans. C'est Michel Riffard qui m'a dit que c'était elle qui était derrière moi. Et après, quand j'ai des contacts défunts, alors défunts, je ne suis pas très fan aussi du terme mais on dit contacts défunts. Donc, quand je suis en contact avec les désincarnés, ces entités qui sont de l'autre côté, à chaque fois, c'est un défunt différent en fait. C'est vraiment le caractère, l'ensemble d'énergie de la personne qui est incarnée sur Terre. Et ça, ça me permet d'identifier pourquoi parce que quand je dis à la personne mais vous avez perdu votre père, admettons, c'était la semaine dernière ça en visio et elle me dit oui, oui, j'ai perdu mon père et il est décédé je crois qu'il y avait un an. Et là, d'un coup, tu vois, je sens, il me montre qu'il était baraque. J'ai des flashs dans ma tête où il y a les muscles, tout ça. Je dis, mon Dieu, mais comment vous faites ? C'est mon père, elle pleurait. C'est mon père, il a fait des challenges de musculation, c'est vraiment lui, vous ne pouvez pas et comme je décrivais, donc je sais que je suis bien avec un défunt, une entité différente de mes anges qui m'apportent des informations. Mais je ne les vois pas parce que les gens pensent qu'on les voit tout le temps. On les voit, alors quand je l'explique dans le livre, je les vois en projection parfois de mon mental ou c'est pas mon mental qui voit, mais on me montre cette projection dans mon mental et ça m'est arrivé rarement de les voir en face de moi comme une silhouette. Ça m'est arrivé quelques fois mais pas tout le temps. Ou parfois, ça me fait des petits pétillements d'étoiles, des petites lumières qui apparaissent là. Je dis, les anges sont là. Ça m'arrive en séance aussi. Au niveau des... de la manière dont les informations se manifestent à toi, donc ça peut être auditif, visuel, mais sous forme de projection, rarement... Alors, quand tu étais adolescent, tu nous expliques que tu voyais quand même par exemple dans une maison où vous alliez avec une amie à toi passer du temps qui était inhabitée. Tu voyais ce qu'on pourrait appeler des âmes errantes dans cette maison. Donc là, il y a une vraie vision. Des fois, c'est aussi des sensations physiques. C'est-à-dire que tu peux ressentir par exemple chez des défunts qui ont eu telle ou telle maladie grave ou etc., avoir une sensation de cette maladie. Alors, tu n'as pas la maladie qui se développe mais tu as une sensation assez nette ? Tu peux l'avoir en plus de moins ou grande intensité. En fait, ça dépend. Et j'ai appris à leur vie à rester, de le faire fort. Je comprends. La crise cardiaque, tu as vraiment le cœur qui se bloque et tu sens une douleur. D'accord. C'est bizarre parce que c'est sans l'avoir réellement. En fait, c'est vraiment étrange cette sensation. Et c'était il y a quelques mois, c'était en consultation au CIVISIO. J'ai une dame qui a perdu sa fille et je lui ai dit elle est là, elle est présente. Donc, elle, normalement, ne pense à rien. Elle pense à sa fille quand tu es en connexion et d'un coup, mais vraiment d'un coup, ça me fait mal à la jambe. J'ai la jambe qui est comprimée, la jambe droite qui est comprimée. On me montre en flash qu'elle est dans une carcasse de voiture, que le camion est rentré dans ce côté-là et qu'elle a été bloquée de la jambe lors de cet accident et qu'elle est défeinte comme ça, décédée comme ça. Et sa mère me dit c'est vraiment ça. Elle a eu cette jambe bloquée, on nous l'a dit. Et tu te dis mais comment même moi je peux sentir ça ? Ben oui, je ressens ça. Et chaque défunt, généralement quand même à 90% des cas, montre la façon dont ils sont partis dans l'autre monde. C'est important. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est pour les repérer. C'est vraiment hyper important. Ça m'arrive en live aussi devant 1700 personnes connectées. Du coup, je donne des informations et puis j'hurle. J'hurle, on m'écrase le pied avec une voiture comme une espèce de 4x4 Jeep. Et je jure, je fais j'ai mal au pied, on m'écrase le pied. Et la dame dit mais c'est dingue, mon père s'est fait écraser le pied. Et tu te dis, c'est incroyable ce mélange d'énergie. Comment ça peut être répercuté sur toi pour passer des messages. C'est incroyable. C'est génial, je trouve ça génial. Est-ce que ça, avec le temps, la manière dont tu captes toutes ces informations à travers diverses... En fait, c'est comme s'il y avait une projection dans l'invisible de tous nos sens. C'est comme s'il y avait un double de nos sens mais relié à l'invisible. Est-ce que ça, ça évolue avec le temps puisqu'on a vu, enfant, il y avait cette sensation de ne pas être seul dans la chambre où tu sentais une présence. Adolescent, tu commences déjà à voir des revenants. J'ai beaucoup de ressentis. Ou tu sais, on te dit beaucoup dans cette direction, ne fais pas ça, ne fais pas contours à cette personne. J'avais beaucoup ça quand même. C'était horrible parce qu'en plus, j'attirais beaucoup les personnes et ils me parlaient, ils me racontaient toute leur vie. Quand je prenais le train, ça, c'était pénible. J'en pouvais plus ça. Tu faisais psy, tu te mettais à un endroit et les personnes et forcément, tu avais une dame qui te parlait et qui te racontait que ça allait pas. Ah, tu aimantais les gens qui étaient en recherche de vider leur sac et de s'épancher sur un étranger. Voilà, avec le recul, tu dis, c'est génial, j'ai peut-être pu aider. Elle voulait parler, j'ai peut-être eu du répondant à ce moment-là, c'était bien. Mais quand tu le vis quand tu es ado, tu te dis, pourquoi il m'embête et c'est pénible ? Mais j'ai toujours été, on m'a toujours défini comme prépsy en fait, alors que je ne suis pas du tout psy. C'est vraiment, je ressentais, je ne m'en rendais pas compte en fait. Au niveau des messages que tu reçois qui se rapportent au futur, ce qu'on peut appeler la prédiction, le fameux, tu vas rencontrer Alain et Jean-Pierre, on se projette dans le futur, les messages que tes anges te donnent sur le futur de l'humanité, on est sur une vision de quelque chose, et là c'est l'esprit très carré qui va s'exprimer, qui n'existe pas encore. Nous, on est bien dans le présent, demain, il y a diverses voies qui s'offrent à nous et pourtant, on te donne la voie qui va se produire, l'alternative qui va se produire. Comment toi, alors peut-être que tu ne l'analyses pas du tout, quel est ton rapport au temps finalement, au passé, au présent et au futur, sachant que ce futur n'est pas écrit mais qu'on t'en donne les lignes ? Ça va être très compliqué à vous expliquer ça aussi. Alors, pas que je suis du tout supérieur, ce n'est pas ça ? Non, 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 je ne l'ai pas pris comme ça. J'ai vraiment, même moi, du mal à poser des mots, si tu veux, sur ça et comment je le vois, c'est hyper compliqué parce que ce ne sont pas forcément des mots humains comme je l'explique. et donc, le passé n'existe pas, c'est que notre mémoire, en fait, qui relie ça au passé, tout ce qu'on vit, en fait, c'est au présent et le futur n'existe pas aussi. Le futur, ce sont simplement des projections de notre pensée, notre pensée qui n'est qu'une énergie. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait des milliers de lignes temporelles. Moi, j'exprime ça comme un rail de chemin de fer et que certains événements sont prévus selon si tu guéris ou pas. Donc, comme je vais capter l'énergie à l'instant T, je vais savoir plus ou moins ce que la personne va faire et on va montrer cette direction-là. Mais comme je dis à certaines personnes, quand c'est assez proche dans le temps, je vais voir que ça va arriver. Donc là, je peux affirmer, voilà, dans 3-4 mois ou en automne, il va y avoir une rencontre ou il va y avoir un contrat de travail. Mais, quand c'est un peu plus loin dans le temps, elle va avoir le choix de bifurquer ou pas et de guérir avant de prendre cette décision. Ça veut dire que tu as le libre arbitre de guérir pour qu'il y ait un nouveau choix qui s'offre à toi une nouvelle rencontre. Si je dis à la personne que vous allez rencontrer quelqu'un mais qu'elle reste chez elle parce qu'elle m'a dit que j'allais rencontrer donc elle s'enferme. Donc, le facteur va passer et il y aura un coup de foudre. Voilà. C'est ce que je dis souvent en plus. Je dis que ça ne marche pas. Donc, tu vois qu'il y a bien un libre arbitre de guérir ou non et d'agir. Donc, c'est vraiment en fonction de l'action qu'on entreprend et certains trucs qui vont arriver sont vraiment écrits parce qu'on veut, on t'amène des événements sur ton chemin de vie pour prendre conscience que tu dois te réveiller quand même pour aller à ta rencontre donc il faut que tu te réveilles. donc il va y avoir un accident ou il va y avoir une rencontre de quelqu'un qui est manipulateur parce qu'il va falloir que tu comprennes de t'aimer, de te valoriser. Il va y avoir un achat. L'achat est déjà prévu d'appartement ou de maison parce qu'on sait que ça va changer aussi au niveau de ta destinée, au niveau de comment toi tu vas voir le monde. Tu vas avoir une vision complètement différente parce que tu seras dans un certain bonheur et tout va changer. On voit tout ça, les problématiques d'enfant aussi. L'âme que tu vas accueillir, on voit vraiment plein de trucs mais c'est parce que c'est déjà écrit parce que quand tu quittes ton corps une fois que tu décèdes, pardon pas toi, le corps décède mais pas toi, en fait, tu as l'omniscience et tu sais tout et tu sais ce qui va se passer donc forcément, ils savent plus ou moins les voies que les gens vont prendre, vont choisir et donc on est capable d'avoir des informations de l'autre côté mais ils ne te disent pas tout, ils te donnent certaines informations et juste pour dire que tes personnes nous prennent pour des machines à lire l'avenir en fait avec leur ego et la société de consommation qui les a formatés à dire ben là tu payes et tu as ça, en fait c'est genre ben lui, je vais lui payer ma séance, je vais lui poser une question et il va me répondre. Ben non, en fait je ne suis pas une machine, en fait je vais capter certaines informations de votre avenir mais je ne vais pas forcément capter ce que vous vous souhaitez parce que tu sais, tu as des gens qui te disent oui alors dans combien de temps ça se résolue et est-ce que je vais avoir ce poste et qu'est-ce qu'elle fait Nathalie là ? Est-ce qu'elle m'en veut ? Attendez, je ne sais pas tout, je vais peut-être vous connecter et vous dire des informations mais je ne saurais pas tout, je ne vais pas vous dire le 4 février 2027, vous devez vendre vos actions parce que là c'est sûr vous avez des sous. Oui, tu ne donnes pas les numéros du loto. Voilà tout ça, je veux dire, dans 2-3 ans, là c'est plutôt bénéfique pour vous si vous voulez vendre vos actions, tout ça, mais je ne vais pas dire une date spécifique, tu sais, les gens ils sont assez t'es médium donc tu vois tout aussi. Tu deviens un bien de consommation finalement en tant que médium. Oui, pour se rassurer, je suis un doudou. Alors tu parlais des prédictions de naissance, il y a des témoignages très beaux dans ton ouvrage, il y en a plusieurs, il y a Christelle notamment, une consultante donc qui a 40 ans, donc 40 ans c'est vrai que c'est un âge qui peut devenir compliqué dans la tête d'une femme par rapport à la maternité parce que la médecine nous dit que 40 ans ça devient peut-être un peu compliqué. Cette femme, on lui annonce qu'elle est stérile, toi tu lui dis non, tu vas avoir un enfant, je te vois même, tu as déjà l'image d'elle avec sa petite fille, les cheveux bloqués. C'est dingue parce que je me rappelle comme si c'était hier. Je te laisse nous la raconter, tu le feras mieux que moi. En plus c'est beau je trouve parce que vous allez lire le livre différemment maintenant que vous avez un peu ma voix et ma façon de raconter. Donc j'étais steward, elle travaillait en première classe, donc je passe le rideau, moi j'étais en classe à faire, je passe le rideau et là je la vois, c'est très petit en plus, l'endroit où elle travaille qui s'appelle le galet est très petit et je la vois de dos, elle se retourne, je fais oh là là, je te vois avec ta petite fille, tu as une petite à la main, il y a des bouclets, elle est trop mignonne, qu'est-ce qu'elle te ressemble, c'est incroyable. On dit t'es bien mignonne, il faudrait déjà que je trouve un mec. Et elle me dit, tu ne vois pas une rencontre pour moi ? Je fais écoute honnêtement, je sais que tu vas voir ta fille, mais je ne vois pas de rencontre, mais forcément si tu as ta fille, il va y avoir une rencontre, mais on ne me l'annonce pas, je vois ta fille à l'âge de 3-4 ans et je sais que tu as une fille. Elle me dit ok. Et on garde le contact avec Christelle et elle me dit mais Nico, en fait on m'a annoncé une certaine stérilité, donc je ne pourrais pas avoir d'enfant, ce n'est pas possible, donc je pense que ce que tu as vu, ce n'est pas… J'ai dit non, je t'assure que tu vas avoir un enfant, je vois ta fille, c'est forcé. Donc pas de nouvelles pendant un petit moment, elle rencontre son chéri. Finalement, comme elle était stérile, qu'elle ne pouvait pas l'avoir toute seule, ils essayent même quand même de faire des fives et tout, elle pense aux mères porteuses, enfin un tas de trucs. Donc fives, fécondation in vitro. Oui, fécondation in vitro et un jour, elle m'appelle, elle me dit Nico, ça ne va pas du tout, j'ai fait je crois deux fives et la troisième, c'est la dernière, sinon ils congèlent mes œufs et après, je n'ai plus de chance, c'est très compliqué, tout ça. Je dis non, mais c'est bon, tu tombes enceinte normalement dans un mois. Elle dit, en plus elle hurlait parce qu'elle me disait mais ce n'est pas possible, les médecins me disent ça, comment tu peux me dire ça, c'est horrible, je suis une femme, tu ne peux pas m'annoncer ça comme ça. Limite, ce que je lui ai dit était atroce alors que je lui ai annoncé du bonheur. Mais comme elle était tellement dans l'échec avec le médical et qu'on ne la faisait pas espérée quelque part, elle disait, mais pourquoi il me dit ça, ce n'est pas possible, il me raconte n'importe quoi et en fait, elle est tombée enceinte naturellement. Sauf que quand elle m'a rappelé, quand elle était enceinte, elle me dit, tu crois que ça va bien se passer ? Ils me disent, j'ai 40 ans, je ne sais plus quel âge elle avait à l'époque, ils me disent qu'il faut absolument faire la mieux synthèse donc passer, ils prélèvent du liquide amniotique pour voir s'il n'a pas la trisomie 21 et je lui dis, il ne faut pas que tu fasses ça, mais comment tu peux me dire ça ? À mon âge, je suis suivi, je ne peux pas refuser cet examen. Je te dis que si tu fais cet examen, tu perds ton enfant donc ne fais pas cet examen je le sais, je l'entends, je suis sûr de moi. Je crois Cornélien parce que la parole médicale est sacro-sainte. Et tu ne peux pas, toi en tant que médium, avoir le dessus sur le médical. Évidemment, suivez les conseils médicaux. je ne peux pas, tu vois. Mais moi, j'ai dit mon ressenti, il était tellement fort, j'ai dit surtout ne le fais pas. Et donc, elle y va quand même ce jour-là à l'échographie. Donc, elle me le raconte, elle était installée et tout ça. En fait, tu vois le bébé sous écho, tu vois ses réactions, tu vois tout. Et ce qui est dingue, c'est qu'au moment, elle m'a raconté au moment où ils ont approché l'aiguille du ventre, le bébé s'est rétracté comme ça, elle a dit stopper tout, je ne veux pas faire la musique ou ça ne s'appelle stopper tout. Et finalement, elle a une belle petite qui s'appelle Marie. Je lui avais dit, tu l'appelleras, je crois comme une sainte, je ne sais plus ce que je lui avais dit, j'ai dit, tu remercieras de l'autre côté. Et en fait, sa petite, tu vois, elle a déclenché un autre phénomène où elle a été très, très mécouveuse avec sa fille. Et du coup, c'est compliqué parce qu'elle est vraiment trop, 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 mais c'est beau, elle a eu sa fille, tu vois. En tout cas, il y avait autant de chances de prédire la naissance de cette petite Marie que de gagner au loto, vu le contexte, l'âge de cette fille et les problèmes médicaux qui s'en sont suivis. Je ne sais pas si elle n'a pas eu à 43 ans, je ne sais plus, elle a eu tard. Elle a eu tard quand même. En tout cas, c'était une bien belle histoire. En parlant de Marie, il y a une autre histoire et qui là, je trouve intéressante dans l'enquête que je suis régulièrement en train de mener sur la médiumnité et quelles sont les vraies informations. Encore une fois, tu sais, c'est ce regard que j'ai de l'extérieur pas une enquête sur la véracité de ce que vous, les médiums, vous recevez parce que je sais que toi et bien d'autres qu'on a reçus, il n'y a aucun mensonge derrière, mais sur la nature de ces messages. Et des fois, j'étais amené à me demander, finalement, quand Nicolas David, quand Geneviève Delpeche, quand Laurent Boulanger captent les messages, les informations d'un défunt devant un consultant, peut-être que c'est une information qui est dans l'air, appelons ça comme on veut, ou dans une bibliothèque d'informations et que finalement, c'est la personne en face qui est détentrice de ces informations et qu'il y a un basculement de ces informations vers le médium et que le défunt n'entre pas en jeu. Mais il y a une histoire avec une maman décédée, sa fille qui a reçu de la part de sa maman avant son décès un médaillon de la Vierge et la maman te demande de transmettre à la fille qu'elle arrête de constamment la solliciter à travers ce médaillon pour avoir une preuve que sa maman est bien encore quelque part dans l'invisible. Et là, pour le coup, je me dis, ce genre d'histoire, il y a une vraie interaction, c'est-à-dire que la maman a vu ce que la fille faisait après son décès. Ils sont en connexion avec tout ce qui se passe parce que même tu vois, j'ai une consultante, Marie-Clara, elle me dit comment il va baptiser parce que j'étais en connexion avec son enfant qui est décédé très tôt, il n'avait pas un an, je crois. Il me dit tu as bougé la plante et elle ne va pas cette plante, elle est en train de mourir. Elle me dit c'est dingue, cette plante est en train de mourir, je l'ai vraiment bougé. Il faut que tu la déplaces. Il te dit de la déplacer. Ça peut être anodin mais tu as des messages comme ça et par rapport à ce que tu disais, en fait, moi je me suis posé énormément de questions même par rapport à la télépathie, par rapport à plein de choses mais quand tu vas t'adresser à quelqu'un dans une société normale, quand tu as un échange de parole, là tu vas capter des informations, des phrases, des phrases qui sont liées à des entités parce que parfois tu vas dire un truc et tu te dis je ne sais pas d'où ça sort mais je sors ça. Même tu as une envie de dire une phrase que tu ne dirais jamais peut-être de façon vulgaire ou autre et tu te dis je sors ça mais je ne sais pas pourquoi je le sors et tu es étonné alors qu'avec le défunt vraiment, tu as un ressenti profond en toi, tu es vraiment connecté à une énergie qui est complètement différente et ce qui est dingue c'est que je l'ai vécu aussi à l'USF, à l'Union Spirite Française à Paris 1er, c'est un peu une salle où on fait de la médiumité en direct devant des personnes et là j'avais des photos à l'époque en face de moi et donc c'était juste après cette dame avec le médaillon où elle n'en pouvait plus que sa fille n'arrêtait pas de le demander. Alors vous ne les dérangez pas les défunts quand vous les appelez, par contre évidemment ils viennent s'ils peuvent et par contre si vous êtes tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ce n'est pas que ça les dérange mais il ne faut pas faire ça en fait parce que vous, vous polluez la vie et vous n'êtes pas dans votre chemin de vie vous êtes tout le temps en dépendance du défunt donc ce n'est pas bon et si tu veux j'avais une photo je m'apprêtais à voir sur cette personne et je te jure j'ai senti une vague énergétique mais rentrer en moi qui disait je suis Annie prenez cette photo donc je prends une autre photo dans la main j'entends dans ma tête je suis Annie je veux parler à ma fille il faut que je parle à ma fille mais comme c'est l'été hyper pressée et elle a pris la place de l'autre défunt et donc moi je me retrouve devant l'assemblée en disant je suis désolé j'ai une Annie qui est là qui veut parler à sa fille est-ce qu'elle est là sa fille et du coup sa fille lève la main elle pleure elle me dit mais c'est dingue parce que la photo que vous avez dans la main c'est ma mère elle s'appelle Annie et il n'y avait rien écrit sur cette photo ni rien c'est vraiment l'énergie vous êtes liée comme ça comme les deux doigts de la main vous êtes elle est partie vous avez la main serrée avec elle elle montre un paquet de cigarettes il faut absolument que vous arrêtez de fumer parce qu'elle a lui décédé du cancer de la gorge tout ça par rapport au poumon par rapport à la clope il faut vraiment que vous arrêtez ça et elle pleurait elle me disait mais mon dieu mais c'est vrai c'est vrai ce que vous me dites j'avais la photo du paquet de cigarettes de Vogue tu vois dans ma tête et elle son énergie donc c'est vraiment l'énergie des soins qui vient et qui surpasse tout le monde parce que peut-être je ne sais rien elle voulait passer qu'elle n'avait pas forcément le laissé passer pendant un temps illimité mais tu vois tu as vraiment des sensations de dingue mais même moi je demande à des personnes mais est-ce que vous y pensez là c'est de la télépathie ou est-ce que vraiment je capte cette information quand ce n'est pas forcément les défense je leur demande aux personnes oui donc tu t'es posé la même question que je me pose et d'ailleurs sur ces séances que tu donnais donc pour alors maintenant ça s'appelle l'USF l'Union des Spirits de France les consultations publiques avant t'es l'USF voilà ils ont bien fait de simplifier l'USF et tu nous dis une file d'attente de l'autre côté du miroir les entités se pressent pour passer en premier c'est comme ça que toi tu perçois peut-être pas la file d'attente mais tu perçois qu'il y a du monde qui bouscule pour utiliser ton canal tu vois en projection tu vois plusieurs entités qui attendent qui sont là d'autres qui sont autour qui sont en train de voler en haut et ils attendent leur tour et ça me le fait même en live et quelquefois c'est pas agréable pour moi parce que je vais capter énormément d'informations alors que moi je souhaite capter une information précise ou plusieurs concernant un seul défunt parce que je peux pas me permettre de parler à tout le monde je dis bah alors tout ce que j'ai tout ce que j'ai derrière moi je capte je vous dis les choses et vous me reconnaîtrez et je fais venir personne en live tu vois c'est pas normal et c'est pareil pour les séances devant tout le monde c'est je capte énormément et ça dépend de leur intensité si tu veux ils sont classés de ce que j'ai pu ressentir par rapport à la bienveillance qu'ils avaient quand ils étaient sur terre donc si ils ont été beaucoup dans l'amour beaucoup dans l'aide ils vont être dans un niveau supérieur de l'autre côté et forcément ils auront une énergie plus intense et du coup forcément ils vont passer en premier si vous voulez être VIP dans l'autre monde il va falloir donner il va falloir donner du coeur dans cette incarnation là il y a Philippe qui me dit Guillaume tu sais bien que nous sommes ondes et donc normal que les défunts et nos pensées soient partout non point d'interrogation et ça me fait penser à une phrase que tu donnes dans le livre tu dis nous ne sommes qu'énergie alors que cela soit par la présence ou la voix je peux déjà vous ressentir vos vibrations de vie qu'elles soient présentes passées au futur finalement tout n'est que vibration et quand on parle d'amour ce n'est que vibration exactement nous sommes énergie l'amour c'est une vibration énergétique c'est une fréquence et du coup que vous soyez sur Saturne que vous soyez avec moi dans une pièce ou par téléphone que je ne vous vois pas ça m'est égal en fait je suis relié à vous par votre énergie par votre fréquence vibratoire ça a l'air si simple mais tu as des jambes mais je te jure c'est simple en fait quand tu es en connexion parce que tu as beaucoup de personnes qui vont dire ah non moi je veux le voir qu'en séance privée en cabinet en fait non en fait ça me pollue moi moi ça ne m'arrange pas du tout parce qu'en fait votre présence ça m'apporte un package d'énergie que je me prends en face qui est plus fort que quand je suis en visio ou par téléphone c'est complètement différent et votre énergie aura laissé une empreinte dans mon cabinet donc du coup il faut nettoyer tu vois je fais des pensées je fais des prières je fais tout ça pour que l'autre personne qui arrive ne se retrouve pas dans cette énergie là aussi c'est vraiment chargé quand tu fais des consultations officieuses tu parles dans le livre à un moment pardon je t'entends plus voilà il ne faut pas appuyer sur le bouton on quand tu fais des consultations dans des endroits publics là on parlait de séance publique tu nous expliques dans le livre à un moment tu faisais des séances dans un restaurant où les clients passaient chacun leur tour est-ce que quand il y a tout ce monde là autour de toi là aussi ça ne crée pas une ambiance vibratoire qui parasite les informations que tu pourrais recevoir alors parasite non parce qu'on t'apprend de l'autre côté à canaliser l'énergie que tu souhaites avoir et parfois quand tu es fatigué enfin quand je suis fatigué je peux me sentir pas forcément bien je n'ai pas envie d'être dans ces énergies là j'ai besoin beaucoup d'être indépendant de me recentrer d'être vraiment avec moi et le silence ou moi avec mes anges et quand j'ai fait ça dans un restaurant mon dieu à l'époque je ne sais plus quel âge j'avais 27 ans je crois j'avais une amie Sarah qui me poussait à chaque fois mais Nico tu es trop fort il faut vraiment que tu t'y mettes il faut que tu touches énormément de gens et finalement je me retrouve dans un restaurant qui s'appelle drôle d'endroit pour une rencontre tu vois à Paris rue Saint Sauveur donc incroyable ça ne s'invente pas ça ne s'invente pas et cette personne me dit il faut que je te teste pour que tu fasses des soirées voyances il faut que je te teste mais j'étais comme ça je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lui dire et en fait quand je me mets à dispo je me dis bon allez je capte ça marche je lui ai même dit des trucs à l'oreille parce que je ne pouvais pas annoncer ça devant Sarah et il m'a confirmé par la suite il m'a dit c'est bon tu m'as épaté c'est bon tu travailles quand tu veux tu fais ce que tu veux tu manges tu bois je ne mangerai pas parce que sinon ça va m'alourdir au niveau des énergies et je ne boirai pas parce que je ne bois pas et je pense que ce n'est pas très bon non plus pour le flux énergétique et j'étais sur un canapé donc à l'entrée de ce club là et tu avais le resto de l'autre côté et des gens venaient par curiosité me voir et j'arrivais à créer mon cocon en fait avec la personne donc j'étais qu'avec la personne le reste finalement je m'en coupais et je n'étais pas dérangé plus que ça et c'est ça qui est dingue parce que si tu dis on peut capter des énergies ouais peut-être mais tu peux créer une bulle en fait pour rester dans l'énergie et lui je me rappelle pourtant j'en ai eu beaucoup mais lui m'a beaucoup marqué il me dit écoutez moi je viens vous voir je ne crois pas du tout mais vous êtes là donc pourquoi pas tester et en fait je me concentre et je dis mais c'est bizarre je vois des flashs j'entends photographe je vois New York je vois tout ça je dis je ne comprends pas pourquoi j'ai ça mais est-ce que c'est votre métier je vois cette grande ville et je dis mais vous avez une copine qui est plus jeune tout ça et il me regarde il me fait mais incroyable il me dit je suis photographe j'habite à New York et je viens souvent je fais des allers-retours mais comment vous faites ça et en fait il l'a dit à la personne avec qui il était cette personne vient me voir elle fait apparemment vous êtes médium je peux venir vous consulter vous pouvez me dire des trucs et en fait le bouche d'oreille ça faisait très très rapidement dans le restaurant mais tu vois tu peux créer une bulle selon l'endroit où tu te trouves tu peux créer une bulle pour juste capter la personne d'accord mais c'est vrai que la situation quand tu la racontes dans le livre est assez surprenante et ça fait très penser à une sorte de médiumnité mondaine tu sais comme dans les salons au milieu du XXe siècle c'était pas terrible ouais mais c'était pas terrible ça parce que on dirait que t'es un peu éléphant man c'était pas oui t'es l'attraction ouais voilà t'es l'attraction alors après l'attraction devient au début t'es l'attraction mais chaque début finalement chaque début de soirée de chaque jour t'es l'attraction et après tu deviens un phénomène extraordinaire et du coup tout le monde veut participer veut savoir et c'est pas terrible moi je veux juste être dans le calme et la paix quand tu étais steward puisque c'est le métier que tu exerçais il y a quelques années t'étais constamment sollicité dans le milieu de l'aviation le mot avait circulé le fameux Nicolas David et du coup du coup comment comment tu l'as vécu ça le fait je l'ai pas écrit dans le premier livre j'ai été déçu j'y ai pensé qu'après avoir publié écoute rattrape toi en fait il s'appelle Christian et donc quand tu fais un vol sur les compagnies notamment Air France où on était plus de 15 000 à l'époque hôtesse et steward et plus de 10 000 pilotes du coup tu ne connais pas les personnes avec qui tu vas être donc tu te rencontres à la salle de briefing de réunion on va t'expliquer un peu les spécificités du vol et du coup je travaillais en affaires je travaillais beaucoup en business class et en fait je me retrouve avec Christian en train de servir les gens et on revient on appelle ça le galet là où on prend les voitures pour servir les plateaux tout ça et il fait sur une boîte et je lui dis mais tu fais de la batterie il me dit pardon j'ai fait tu fais de la batterie t'as rencontré Laurent Eneddy tu fais de la batterie c'était en 2007 ou un truc comme ça et tu t'appelles Black t'as une étoile sur toi il me dit mais mon dieu arrête tu me fais flipper il me dit tu me connais pas on ne s'est pas parlé oui je connais Laurent Eneddy oui c'était en 2007 on a un groupe et oui regarde j'ai une étoile et je m'appelle Black il me dit tu me fais flipper je veux pas savoir j'ai fait mais là tu te sépares tu rencontres une brune il me dit je veux pas savoir je veux pas savoir il me dit tu fais vraiment trop peur oui oui c'est vrai mais je veux rien savoir vraiment laisse moi je veux rien savoir et il m'a appelé X-Men lui donc il a beaucoup parlé de moi beaucoup parlé de moi je l'ai revu un ou deux ans après ou en salle de briefing mais j'étais pas sur son vol à lui j'ai dit comment tu vas tu vas bien il me dit toi il me dit j'ai gardé ta carte sur mon frigo je parle de toi à tout le monde t'es fou X-Men je fais mais comment ça va d'ailleurs j'ai dit les travaux dans ton appartement ça se passe bien et du coup ça s'est su et les hôtesses parfois quand elles voyaient Nicolas David en prénom elles disaient mais c'est toi le médium je le dis pas je le dis pas tu vois j'avais vraiment et en fait je leur disais surtout me touchez pas parce que si vous me touchez je vais encore plus capter votre énergie et du coup les malignes quand tu peux asser dans les couloirs qui sont très très étoiles je fais pardon excuse moi du coup les hôtesses sont devenues très tactiles avec toi ah ouais très très tactiles en me disant mais excuse moi je devrais pas toucher pardon parce que sinon tu vas me capter et tu disais comme si je ne voyais pas que tu faisais exprès pour que je ressente des choses sur toi et tu ne sais pas que moi je vais être hyper fatigué après et que je vais pas pouvoir servir des plateaux parce que ça parait très simple mais quand tu sers un plateau mais que t'es complètement connecté en haut avec les anges ben en fait on va te dire un café un jus d'orange mais t'es tellement aérien que tu t'envoies t'es dans un autre monde t'es aérien dans un avion qui vole dans les airs très très haut c'est impossible je peux pas redescendre c'est impossible donc c'est le fameux Christian alias Black qui a assuré ta promotion dans le milieu de l'avion merci Christian si tu regardes cet épisode d'entreview d'interview quand on parle des gens importants dans le déroulement de ce parcours de médium tu as cité son nom tout à l'heure c'est Michel Rifard qui était en quelque sorte un je sais pas si on peut dire une menteur une menteur une médium une médium et une mentor mentor une mentor elle elle t'a poussé un peu à avoir confiance dans tes capacités elle t'a dit tu as l'armada de l'au-delà avec toi et tu ne te fais pas confiance tu dois aider les autres c'est tout comment ça s'est passé cette relation avec cette dame en fait on verra plus loin dans le livre tu sais qu'on m'a permis de guérir une certaine personne j'ai pas mis son vrai prénom je crois dans le livre je ne me rappelle pas comment je l'ai appelé mais ce n'est pas son vrai prénom parce qu'évidemment pour la confidentialité et l'anonymat il y a certaines personnes qui vont dire oui garde mon prénom et d'autres noms et en fait cette personne avait sa soeur qui était beaucoup connectée au monde spirituel et qui m'a dit il y a Michel Rifard qui vient à hier je dis ah bon elle le vient oui apparemment elle est super et tout et moi je dis c'est dommage je pars en vol j'allais en Angola et je vais voir quand même la boutique c'était une librairie où elle était elle me dit il y a trop de monde vous êtes sur l'île d'attente franchement n'espérez pas avoir un rendez-vous ou venir à la conférence c'est même pas la peine mais je vous mets sur la liste d'attente vous êtes cinquantième je fais ok super cinquantième et je pars en Angola et je devais avoir mon rendez-vous le vendredi matin non elle m'appelle du coup en Angola elle me dit il y a une place qui s'est libérée vous voulez la place de vendredi 11h du matin je fais oui oui je rentre jeudi matin donc tout est ok pour moi mais en fait en Angola on a eu un problème de kérosène enfin vraiment énorme problème on a eu 18h de retard j'ai dû atterrir à 21h et moi je prenais un avion pour Marseille pour rentrer chez moi ça a été hyper compliqué je croyais que jamais j'allais avoir ce rendez-vous du vendredi finalement ça se fait quand les choses doivent se faire et bien elles se font je vais à la rencontre de Michel Ricard donc j'attends dehors tu vois sortir cette petite dame elle devait faire 1m50 elle était vraiment très très petite et elle accompagnait une femme dehors donc une consultante elle dit tu vois elle elle a envie de te suicider elle croit que c'est les défunts de l'autre côté qui veulent qu'elle revienne de l'autre côté en fait non elle a pas compris qu'elle est embêtée par des entités noires mais je t'expliquerai plus tard elle dit viens avec moi donc je rentre c'était un petit bureau elle avait une petite table une petite bougie tout était petit chez elle même son chien c'est un petit chien oui on le voit il y a une photo à l'écran on voit Michel Ricard avec son chien toute petite elle connaît très bien le docteur Jean-Jacques Charbonnier d'ailleurs elle a connu énormément ils ont même co-écrit un livre je crois ah ils ont co-écrit oui il me semble l'avoir vu sur internet un livre signé Michel Ricard et docteur Charbonnier parce qu'elle elle était de l'ancien temps et elle voulait un peu partager mais elle ne comprenait rien et ça ne lui plaisait pas trop donc il y a beaucoup de personnes qui allaient la chercher pour dire est-ce que je peux avoir des informations pour partager aux gens et je ne dis rien je me dis je ne vais rien lui dire et puis on va voir ce qu'elle va me sortir et c'est là qu'elle me dit mais tu as l'armada de l'au-delà qui est derrière toi et tu ne te fais pas confiance j'ai dit comment je ne comprends pas Michel qu'est-ce que tu dis j'ai fait un peu le nier elle me dit arrête tu es médium tu as des capacités il faut absolument que tu aides les gens et je dis mais qui me parle qui ? je ne sais pas qui me parle elle me dit attends je me concentre elle me dit je vois une jeune fille elle a les cheveux noirs elle se coiffe elle est en blanc donc en blanc ça veut dire qu'elle est dans le bien-être ne t'inquiète pas et il y a la lettre G et tu as aussi un vieux monsieur qui te dit oh mon pcho tu vas voir on va beaucoup guérir de personnes ensemble il faut que tu te fasses confiance tu lui fais ah bon j'ai dit Michel mais t'es sûr j'ai dit mais tu sais les gens ils me demandent de faire les cartes moi je n'aime pas faire les cartes tout ça je n'y comprends rien moi je fais tout de façon intuitif et elle prend un paquet de Kleenex elle l'ouvre elle prend les bouchoirs et elle fait comme ça tu as compris tu n'as pas besoin de les cartes il n'y a rien écrit dessus elle me dit tu peux demander aux anges qui te parlent mais il n'y a rien écrit sur ces cartes elle me dit tu as gardé mon contact elle était vieille déjà peu chère je crois qu'elle avait déjà 88 ans et elle me dit tu vas faire les estrades tu feras les conférences et tu vas aider les gens et puis elle était très petite donc elle tapait l'épaule quand elle s'est levée et qu'elle m'a raccompagnée elle me dit tu y vas mon petit tu y vas et du coup j'ai gardé ça j'ai toujours sa photo elle est toujours avec moi j'attrame mal partout lors de mes conférences tout ça j'adore c'est fou moi je ne connaissais pas je ne connaissais pas j'ai l'impression que c'était une dame de tempérament et qu'elle avait envie de donner beaucoup elle avait un tempérament de dingue elle disait tu vois je suis venu en train je crois qu'elle avait quatre indices à mon avis elle est partie des 94 ou 96 elle me disait tu vois ils ne veulent pas de moi là-haut parce que même dans le train je me suis pris une valise sur la tête ça ne m'a rien fait je ne suis pas prêt de partir de l'autre côté est-ce qu'avec le temps tu as eu des rapports avec d'autres confrères ou consoeurs si je puis dire d'autres médiums avec qui tu as pu partager tes expériences tes ressentis non je n'ai pas eu cette chance-là en tout cas qui m'est marqué peut-être que je ne me rappelle pas à l'instant T mais ça ne m'évoque rien vous n'avez pas un groupe un groupe Facebook ou un groupe Whatsapp entre entre divers médiums pour échanger non mais c'est vrai que beaucoup de personnes me disent j'ai rencontré tel médium ils me disent un nom, un prénom vous connaissez certainement et je dis non en fait je ne connais pas parce que comme je fais ça de façon vraiment intuitive depuis 22 ans maintenant je ne me suis pas intéressé de me dire je dois faire partie d'un groupe en fait ça ne m'a pas attiré ça j'étais plus dans le côté un peu introverti de comprendre déjà comment ça se passe c'est pour moi comment mieux le développer mieux appréhender mieux appréhender les personnes qui viennent la rencontre aussi mais comme il y a beaucoup de personnes qui sont malveillantes dans ce milieu c'est un peu comme partout dans l'Imo dans plein endroit c'est toujours un peu ça c'est à l'image du monde j'ai rencontré des personnes qui se disaient médium et qui me faisaient tous les salamalèques et dans ma tête on me disait mais Nico elle n'est pas du tout médium en fait elle ne sait rien du tout elle s'avante une vie donc elle a juste des perceptions mais elle n'est pas du tout médium donc il faut que tu arrêtes et finalement ils ont été plus malveillants ces personnes que j'ai rencontrées je me suis dit voilà je me détache de tout ça je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans ce monde là tu vois il y avait des salons de la voyance tout ça j'ai toujours reçu les informations est-ce que vous voulez participer à l'événement et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire là-bas j'ai su allé une fois avec un ami et quand je les ai vus je me suis dit mais en fait il doit y en avoir un ou deux qui est vraiment médium et tous les autres mais je ne les sens pas parce qu'ils me faisaient faire le tour des tantes et ils me disaient est-ce que tu sens cette personne est-ce que tu sens cette personne parce que je disais moi je ne vais pas te faire la consul mais voir quelqu'un j'ai dit il n'y a que elle que tu peux aller voir tous les autres ce n'est pas bon et ils me disaient ça a bien choisi parce que franchement elle était super mais tu n'en as pas forcément des bons là-dedans d'accord toi ton expérience n'est pas forcément bonne sur le monde de la médiumnité avant de poursuivre parce que moi j'ai encore plein de questions à te poser mais les nuls rien m'en posent je ne te retiendrai pas jusque là Nicolas David mais j'ai beaucoup de questions des nuréens et je pense que c'est important de prendre un peu de temps pour te les soumettre il y a Louise non Luziz Mouichiro qui nous demande enfin qui te demande parce que moi je serais bien capable de répondre comment aider nos enfants qui entendent des chuchotements ah oui on me pose souvent cette question en fait aider alors moi qui suis croyant je vais vous dire vous pouvez faire une prière à Jésus parce que quand je faisais ces prières à Jésus à Marie moi ça partait de suite ces entités vous pouvez dire soit vous soit à l'enfant de dire à ces entités de partir que ne vous souhaitez pas en fait ils n'ont pas forcément accès alors la problématique c'est quand ce sont des entités négatives par contre là on peut se faire embêter un peu plus longtemps mais en tout cas dites-vous qu'à partir de 7 ans voire 10-12 ans le canal se ferme et ils ne voient plus ils ne sont plus embêtés et ce n'est pas grave si vous dormez avec eux pendant ce laps de temps mais s'ils sont seuls ça peut être très problématique pour eux mais on ne peut pas réellement alors tu as des médiums qui le font tu as des médiums qui coupent les capacités mais la problématique c'est que pour les réactiver ces capacités il faut que tu retrouves le même médium donc si le médium est décédé entre temps ce n'est pas terrible tu vois de couper tout je pense que ce n'est pas top top mais c'est vrai que généralement il est d'usage de dire que les canaux se referment et que finalement étant enfant on a un peu tous les canaux grand ouvert oui beaucoup jusqu'à 7 voire 12 ans d'accord ça arrête après une autre question tiens un classique chez Nurea TV tu es sur la chaîne du mystère et d'inexpliqués David C avez-vous déjà canalisé des entités extraterrestres ? alors je sais que ça existe je sais qu'ils existent je sais qu'on n'est pas seul canalisé non je ne vais pas avoir cette prétention de dire que j'ai canalisé des entités extraterrestres mais par contre comme l'avait demandé le Didier tu vois Santiago parfois je peux me demander est-ce que ce n'est pas une entité extraterrestre qui vient me donner certaines informations oui j'ai des défunts oui j'ai des anges oui j'ai des guides mais parfois ça peut arriver que je ne connaisse pas forcément l'entité et qu'elle m'apporte des informations sur le monde peut-être mais je ne le sais pas en tout cas je ne vais pas avoir cette prétention de dire oui moi je suis en connexion avec telle planète je ne sais pas après c'est une question je me suis toujours demandé quand on est dans l'invisible les notions d'espace et de temps ne sont quand même pas les mêmes que dans notre réalité matérielle et du coup la notion d'extraterrestre n'a plus grand sens finalement tu te retrouves encore face à des énergies à des vibrations et c'est fou parce qu'on remarquera souvent qu'au niveau des extraterrestres donc extra c'est hors de la terre parce que les gens mettent ça souvent comme des bonhommes verts tout ça en fait c'est vraiment être en dehors de la terre ils sont souvent plus élevés donc ça veut dire qu'ils sont dans une dimension qui est beaucoup plus dans la bienveillance donc ce sont des entités qui sont incarnées dans d'autres corps dans d'autres dimensions sur d'autres planètes mais avec une évolution de niveau la terre est comparée à un niveau très très bas et du coup tu vois bien que les extraterrestres quand ils viennent c'est toujours pour un message bienveillant pour vous dire arrêtez de faire ça parce que vous allez vous auto détruire soyez plutôt dans la bienveillance et l'amour c'est vraiment ça le message donc limite ces extraterrestres seraient des entités qui ont été incarnées dans d'autres dimensions et qui viennent nous avertir moi je suis sûr que c'est ça en tout cas d'accord merci pour cet éclairage allez une dernière question avant qu'on ne poursuive Freedom qui nous dit amusez-vous non avez-vous rencontré des célébrités défuntes ? alors non j'aurais pas cette prétention de dire j'ai eu Claude-François ou Marine Monroe ou de Gaulle non ça m'est pas arrivé non je pense que c'est possible de le faire mais en fait je suis cartésien je suis un médium qui est quand même cartésien je suis pas je suis perché mais j'aime bien vérifier mes dires donc en consultation c'est super quand je peux avoir des informations d'un défunt sur sa vie à lui ou sur la vie de la personne en face de moi que je ne connais pas qu'on peut me dire ben oui ça je sais c'est arrivé alors qu'admettons tu as quelqu'un qui est en connexion avec Claude-François ou Charles de Gaulle Charles de Gaulle avec les autres personnes ou Napoléon admettons tu vois mais on va avoir des informations qui sont pertinentes mais qui n'ont pas forcément été révélées au grand monde comment on va savoir si c'est vrai ce que tu dis il faut apporter une véracité en fait dans les dires donc tu vas dire oui Claude-François il me dit ça mais qu'est-ce qu'on en sait si c'est vrai c'est ça qui n'est pas top je trouve dans ces ressentis-là ça ne me plaît pas trop D'accord Napoléon il pourrait te dire oui mais moi il m'est arrivé ça 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 alors si ça peut être un élément du puzzle d'une histoire où on se dit mais pourquoi il s'est passé ça il y a eu ses écrits mais on n'a pas forcément la suite et que toi tu la capes pourquoi pas mais j'aime bien pouvoir prouver moi c'est basique mais j'aime bien Oui je comprends mais on revient à ce que je pourrais te dire n'importe quoi avoir un retour sur expérience c'est important oui Claude-François il chante de l'autre côté il est super il me dit telle chanson mais je pourrais dire n'importe quoi en fait c'est comme moi je pars du principe que parfois j'ai capté des vies antérieures des personnes donc je vais leur donner deux trois éléments si ça leur parle et qu'ils me disent oui effectivement j'en rêve souvent donc là je vais y aller mais si on me dit ça ne me parle pas ou je ne sais pas peut-être en soi j'ai une vague expérience dans ça ou une vague intuition dans ça mais tu te dis je pourrais lui dire n'importe quoi vous avez été cléopaque tout ça qu'est-ce que ça va lui apporter même si moi je le ressens parce que je suis bienveillant mais il y a d'autres personnes qui pourraient dire oui vous savez vous avez été brûlé quand vous étiez au Moyen-Âge c'est pour ça que vous comportez de cette façon et la personne elle a traumatisé toute sa vie et d'expérience en plus je me permets une petite parenthèse mais il est très facile de manipuler les gens quand on leur parle de leur vie antérieure assez fréquemment les gens tout de suite vous trouvent des liens de parenté n'importe qui peut vite devenir votre père votre mère ou votre soeur dans une vie antérieure j'ai un rapport personnellement je me permets de m'exprimer là-dessus mais assez malaisant vis-à-vis de la lecture de vie antérieure ça peut être un moyen facile de manipuler les gens il me semble alors que moi je pars du principe où je demande l'accès je vais avoir une information oui ou non on va m'apporter une information ou pas et ça va être toujours assez pertinent tu vois mais je ne vais pas dire à chaque fois oui vous savez elle est incarnée parce que c'était le truc non c'est pas forcément vrai toi il faut qu'il y ait des éléments du réel qui viennent corroborer moi j'aime bien qui viennent en partie corroborer ce que les informations que tu reçois parce que je peux en ressentir je sais qu'il y a des gens dans certaines consultations je vais leur dire mais qui sait ce prénom j'ai un ressenti sur ce prénom tout ça vraiment ça ne me parle pas là encore ça m'est arrivé la semaine dernière et la personne a envoyé un message à mes assistantes et a dit mais oui il m'a dit ça mais en fait j'en ai parlé à ma mère et c'est un petit qu'ils ont enterré et tu dis ben ouais mais elle ne le savait pas mais j'ai pas du coup fait appel à mes ressentis plus que ça j'ai dit écoutez gardez ce que je vous ai dit et vous verrez plus tard mais bon après plus tard ceci dit l'exemple que tu as nous donné est excellent puisque quelqu'un qui ne sait pas on ne peut pas être dans la télépathie pour revenir à l'échange qu'on a eu tout à l'heure donc l'information vient bien d'ailleurs d'ailleurs parlons-en un peu de ces consultations toi tu nous dis je reçois une onde qui me transperce de toutes parts de là s'en suivent des visions des sortes de flash qui passent très vite dans ma tête accompagnés d'un flot de paroles parfois inaudibles tellement ça va vite ça veut dire que lors d'une séance avec quelqu'un tu reçois beaucoup plus d'informations que ce que tu communiques aux consultants tu n'as pas le temps de tout partager et à contrario la bande son peut être très lente comme ça c'est vrai tu as l'impression qu'ils sont à des milliers de kilomètres et c'est toujours par rapport à ce niveau si tu n'as pas été forcément bienveillant tu n'as pas forcément des informations rapides et ce que j'ai remarqué alors je suis désolé de vous dire ça parce que vous voulez dire oui il est croyant il est ci il est là mais vraiment de ce que j'ai remarqué de toutes mes consultations plus vous êtes bienveillant plus vous êtes ouvert dans l'amour plus vous êtes croyant en tout cas en quelque chose ou que votre défunt via cette croyance a été quelqu'un de bon plus les messages sont limpides faciles rapides et à décrypter aussi c'est vraiment hyper agréable pour moi et la sensation est meilleure et tu as d'autres défunt parce que c'est comme s'ils entrent en stage de l'autre côté pour t'apporter des informations parce qu'ils n'ont plus les cordes vocales de l'autre côté donc ils essayent de passer des informations audibles quand même pour nos oreilles humaines et oui ça peut être comme ça et moi je vais choper des sons et je vais dire j'entends ça c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir c'est pas un téléphone parce que j'explique aux gens c'est pas le téléphone de l'au-delà ou vous me dites qu'est-ce qu'il a à dire pépé il a un message pour moi oui je vais avoir certains messages mais les messages sont beaucoup pour votre évolution pour aller à votre rencontre toujours pour guérir c'est toujours comme ça c'est pas vous la plante ou des petites bêtises des petits trucs mais c'est pas un lien direct avec l'au-delà où je pourrais avoir une conversation tout le temps c'est pas possible c'est pas possible et du coup est-ce que j'imagine que sur l'au-delà ce fameux au-delà t'as très peu d'informations sur comment ils se présentent et comment comment les désincarnés ils séjournent mais j'en parlais tout à l'heure à une consultante et je disais ben elle est pas là on me dit que je peux pas avoir le contact en fait je sais qu'il y a un laissé passer pour permettre de descendre dans notre énergie et donner un contact ils ont pas le droit forcément tout le temps donc ça veut pas dire je suis désolé c'est horrible d'avoir perdu un enfant mais une personne qui voudrait venir toutes les semaines pour se dire ben je suis en communication avec elle via un médium en fait c'est pas bon c'est vraiment pas bon et ça ne marcherait pas de toute façon parce que les informations sont vraiment très pertinentes et ils me disent pas réellement je dis mais qu'est-ce qu'elle fait en fait c'est comme si c'était des stages mais je ne sais pas tu vois ils sont pas en train d'apprendre à conduire une voiture ça n'existe pas et puis ils sont pas dans un rapport physique à l'existence parfois ils sont dans une évolution d'amour de l'autre côté et parfois ils viennent aider aussi dans certaines dimensions ceux qui ont des problématiques donc en fait ils se relaient de l'autre côté pour ça donc tu n'as pas tout le temps accès mais tu as vraiment des défunts qui sont en stage pour pouvoir s'exprimer pour venir à nous et nous dire des messages audibles quelque part il y a vraiment des stages enfin je dirais un mot humain stage mais ce n'est pas le mot de l'autre côté en gros plus plus dans notre incarnation notre âme aura vibré aimé aura grandi et plus il sera facile pour elle de communiquer de communiquer une fois passée de l'autre côté et puis si c'est utile parce que si c'est pas utile elle ne va pas venir juste pour dire je t'aime c'est pour ça méfiez-vous des faux médiums qui vont vous dire je fais un contact défunt oui oui ils vous aiment ils vous envoient plein d'amour ils savent que vous êtes malheureux il ne faut pas que vous soyez malheureux mais ils ne vont pas dire autre chose ils ne vont pas apporter d'éléments précis de prénom de lieu ils vont rester dans quelque chose de très large que tout le monde aurait pu deviner méfiez-vous de ça voilà d'accord justement lors de ces consultations j'imagine que parfois tu reçois des informations qui ne sont pas forcément agréables à partager avec le consultant est-ce que tu gardes des informations pour toi est-ce que tu filtres ce que tu rapportes au consultant et comment tu t'y prends pour filtrer et pour savoir ce qui est important de garder pour toi et ce qui est important de partager déjà j'essaye toujours de demander à la personne si je peux tout lui dire que ce soit d'ordre médical de décès ou autre ça m'est arrivé très très peu de fois mais ça m'est quand même arrivé de dire de décrocher tu vois d'avoir la personne en visio et de dire mon dieu mais vous avez perdu votre belle-mère et elle vous dit ben non elle est malade elle part dans 15 jours il vous dit elle part dans 15 jours dis à votre mari d'aller voir sa mère il faut vraiment qu'il lui parle c'est hyper important tu vois et du coup ça va être un peu intrusif mais bon parfois je peux pas me retenir mais ça m'arrive quand même très très rarement et ensuite oui effectivement je vais filtrer les informations au départ je demande d'avoir que des informations que la personne peut entendre et ils savent qu'ils vont me donner des informations justement que la personne peut entendre mais si je vais capter une maladie ou quelque chose direct sur la personne qui est en face de moi je vais pas lui dire vous allez avoir un cancer dans le 13 ans tu vois je vais pas dire ça je vais dire ben prenez soin de vous peut-être qu'il faudra arrêter la cigarette ah ouais mais je fume me faites pas peur non mais ça serait quand même bien enfin je veux dire c'est pas anodin tu vois soyez pas dans le monde de oui oui je fais un peu n'importe quoi et je vais passer à la trappe ben non pas trop donc oui je vais filtrer et selon comment je vais dire les choses d'accord donc on le sait quand on a affaire mais parfois t'as pas d'informations t'as pas forcément toutes ces infos je veux dire c'est pas tu déclenches pas la connexion et on te dit ben voilà elle est née à telle date elle va mourir à telle date elle va avoir telle maladie oui t'as pas le scan médical les antécédents alors j'ai le scan parce que tu sais des gens qui me demandent vous savez on a pas le droit au niveau du médical c'est interdit on a pas le droit de vous dire si ça va aller si ça va pas aller mais en tout cas moi je dis des gens je me fais un scan de la personne et je vois les problématiques qu'ils ont mais qui vont résoudre tu vois je leur dis non vous inquiétez pas ça va aller ça va être non mais ça va aller mais tu dois pas en faire part mais j'ai pas la notice parce que les gens pensent que t'es connecté à tout t'es une notice carrément et date et tout ça mais ouais s'il vous plaît je suis là je mets mes capacités à disposition mais je ne sais pas ce qui va venir à vous ça sera pour vous tu sais ce qui est je vais te raconter une anecdote courte dis moi pour te dire ça que les gens prennent vraiment pour un robot ou pour une machine à boire j'ai une personne qui est venue voir en cabinet une dame d'un certain âge qui m'a posé des fautes et qui me dit bon là je suis en train de refaire l'abgénologique de ma famille donc j'aimerais avoir de l'information parce que j'ai un trou là et ma mère où est-ce qu'elle a été où est-ce qu'elle est morte qu'est-ce qui lui est arrivé elle était avec qui vous avez le prénom et dans ma tête je rigole dans ma tête je me dis mon dieu qu'elle voit pas que je souris et dans ma tête je fais les anges c'est une blague j'ai dit comment je vais lui dire que je peux pas l'aider en fait et je lui dis madame vous savez je vais capter des informations de votre vie mais on va pas me dire votre mère elle est décédée en 1947 elle s'est retrouvée sous un train elle a rencontré Michel ça a été un amour incroyable pour elle notez-le dans votre argent tu vois je peux pas me permettre de dire ça donc je vais dire mais limite ils sont déçus que tu sois honnête avec eux en leur disant mais je ne capte pas cette information je vais vous dire mes ressentis tout ça mais je ne capte pas tout arrêtez avec ça c'est hyper important quand même les gens on ne capte pas tout et les personnes peut-être vont vous dire des bêtises parce que justement vous insistez trop et ils vont s'engouffrer dans ça en disant bon écoute pour la calmer je vais lui dire des trucs en fait non écoutez si on vous dit non on n'a pas l'info on ne sait pas tout je crois que je dois être l'un des seuls médiums j'avais encore c'est pas possible il y en a quelques-uns qu'on a eu certains profitent mais bon après une consultation c'est une interaction entre un consultant et un médium le consultant a aussi sa part de responsabilité ah bah oui énormément est-ce que toi on pourrait comparer les informations que tu reçois aux pièces d'un puzzle tu as quelques pièces et finalement tu ne peux jamais donner le puzzle entier aux consultants voilà même moi je ne sais pas ce que ça veut dire en fait parce que je vais capter ces informations ces petites cartes dévoilées et je dis ça vous parle parce que moi ça ne veut rien dire pour moi quand je vous dis ça ça ne veut rien dire tu vois et on me dit oui oui mais on demande pourquoi on ne capte que certaines informations parce qu'on demande une action de la part du consultant ou de la consultante on ne veut pas leur donner tout dans la bouche on ne vous nourrit pas à la béquille et c'est là où c'est important parce que sinon il y aurait beaucoup de médiums mais qui seraient juste attachés et qui feraient les heures de bonne aventure en disant vous allez voir tel médium lui va vous dire ce qu'il va se passer dans l'absolu tout 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 non on va capter certaines infos parce que vous devez agir d'accord c'est bien noté on va attaquer une dernière thématique pour ce soir à travers quelques questions des Nureens tu l'abordes tu l'abordes dans ton livre à travers la thématique des lieux hantés on va parler des entités que je qualifierais de néfastes si tant est qu'elles existent il semble à la lumière de ton expérience que c'est le cas il y a Ludo qui nous demande est-ce que des entités peuvent se faire passer pour des défunts et Alex qui nous dit n'y a-t-il jamais eu d'attaque ou tromperie du côté de ces entités certains sont éprouvés donc quel est ton rapport toi à des entités qui ne baigneraient pas dans l'amour le partage et la communication plus dans la tromperie et l'attaque elles existent méfiez-vous vraiment je vous dis souvent prenez faites un espèce de rituel c'est pas un rituel mais protégez-vous une fois que vous actionnez le bouton de je veux rentrer en contact avec telle personne je veux faire des cartes je veux faire du pendule je veux faire tel truc qui est relié à une autre dimension pour avoir des informations ici vous ouvrez une porte sur du multidimensionnel et vous avez beaucoup plus des entités négatives qui sont présentes pourquoi ? parce qu'ici c'est un niveau très bas au niveau terrestre les entités positives sont très hautes et ça leur demande beaucoup d'énergie pour venir les entités négatives attendent que ça que vous ouvriez cette porte et cette brèche pour s'infiltrer évidemment donc s'il vous plaît dites à vos enfants et vous si vous avez fait le Ouija ou le verre quand vous étiez enfant c'est très très négatif ça existe il y a vraiment des entités qui sont là pour les faire partir moi de ce que j'ai connu c'est vraiment que le prêtre exorciste peut-être que dans certaines religions musulmanes bouddhistes hindouistes ou autres on peut les faire partir autrement moi de mon expérience je sais que avec l'exorcisme d'un prêtre on peut faire partir ces entités là et oui elles existent pour l'avoir vécu elles existent réellement c'est pas le monde de oui oui de l'autre côté méfiez-vous c'est vraiment hyper important est-ce que toi en tant que médium tu parlais de prêtre exorciste est-ce que toi tu penses avoir la capacité de libérer quelqu'un d'une entité malveillante alors en ce moment ils me disent que je peux développer cette capacité et vraiment c'est toujours pareil je pense que cette capacité c'est quand on est relié à Jésus parce que tout dépend de Jésus puisque c'est les prières à Jésus qui délivrent du mal et que dès que tu prononces ce nom ou dès que tu montres une croix l'entité part c'est un fait je peux pas vous dire que si je vous disais il suffit de se mettre sous l'eau pendant une demi-heure avec du sel de l'huile d'olive tout ça je vous dirais que c'est comme ça que ça marche moi de par mon vécu je sais que avec la prière à Jésus et via l'intercession de Jésus ça fonctionne et ils me disent que déjà j'ai cette capacité de les reconnaître comme je t'en ai parlé en aparté lors de mes consultations ça m'arrive dès que j'ai le ou la consultante en direct avec moi ou même en physique donc ça me rappelle des histoires ça où évidemment je capte ces entités là parce que j'ai appris à les reconnaître évidemment ils m'ont appris à reconnaître tout ça et c'est très simple puisque si je prends des cartes des oracles ça va me dire tout l'inverse ça va me dire n'importe quoi et je me dis oh là il y a un truc qui ne va pas et surtout dès que vous arrivez en fait si vous avez quelconque cas de possession ça me fait des frissons et j'entends comme ça et on essaie de me faire peur et je me dis non ça ne marche pas je n'ai pas peur moi de toute façon mon âme appartient à Dieu donc je n'ai peur de rien tout va bien j'ai déjà affronté ce truc donc je sais à quoi j'ai affaire et du coup j'essaye de déceler comment elle s'y prend en fait et ça m'est arrivé il y a quelques temps il y a quelques mois je ne sais même pas s'il y a un an déjà celle que je t'ai racontée c'était il y a deux jours mais celle qui m'était arrivée en physique donc c'était une maman qui est venue avec sa fille sa jeune fille et elle me dit je viens pour ma fille tout ça apparemment il y aura un problème psychologique il y a un truc qui ne va pas je lui dis écoutez est-ce que vous pouvez me laisser juste avec votre fille vous allez juste dans le salon à côté c'est fermé par deux portes c'est pas verrouillé vous pouvez venir à n'importe quel moment vous inquiétez pas mais j'ai besoin de m'entretenir avec votre fille déjà dans un premier temps et en fait la fille si tu veux on montrait des images c'était atroce on montrait comme des couteaux des trucs très aiguisés et elle se comment tu dis vous avez compris quoi au niveau elle se mutilait au niveau des parties génitales voilà voilà en pensant que c'était quelque chose de plutôt bénéfique quand même et je lui dis tu sais que ça ne se fait pas elle me dit oui mais je ne peux pas on me force à faire ça c'est plus fort que moi en de suite je me dis allez ça y est possession et je vais voir sa mère je vais écouter je dois vous parler c'est pas évident je sais que vous êtes à des années-lumière de ça votre fille elle n'est pas dingue comme vous croyez parce que vous l'avez mis en hôpital psychiatrique elle a vraiment quelque chose qui pèse sur elle alors maintenant la problématique c'est que les prêtres ne veulent plus exorciser des enfants mineurs parce que les parents se retournent contre apparemment mais elle avait bien cette problématique-là et la personne que j'ai eue il n'y a pas longtemps entendait des voix prends un couteau va tuer ton père et ta mère donc c'est pas psy c'est vraiment pas psy il y a certaines personnes et moi je le sens et j'ai demandé à cette personne de réciter notre père elle était bloquée elle nous disait je ne peux pas dire cette prière ça me bloque et quand je lui dis bon on essaye avec je vous salue Marie elle a levé les yeux au ciel elle a rigolé et ça la bloquait elle disait mais je rigole mais c'est nerveux et elle avait eu un moment dans sa vie où ils essayaient de la bloquer et ils n'arrivaient pas ils étaient trois adultes sur une personne de même temps ils n'arrivaient pas à la tenir donc annoncer pareil à la maman qu'il y a un exorcisme à faire et que sa fille n'est pas borderline elle n'est pas folle il y a vraiment quelque chose qui se trame et il y a une solution derrière ça mais chez vous ça existe les entités négatives c'est pas le monde de oui oui de l'autre côté voilà qui est dit c'est important de le préciser autre question pour toi et encore deux trois questions j'abuse moi j'ai tout mon temps j'abuse de ton temps avec les anges moi je suis bien moi jusqu'à minuit tout va bien parfait Alex qui te demande y a-t-il déjà eu alors excuse-moi y a-t-il déjà eu des cas où les défunts n'étaient pas montés ça se passe comment à ce moment-là on parle souvent d'âmes bloquées dans notre dimension ça aussi c'est compliqué à expliquer pourquoi parce qu'il y a toujours pas qu'un seul cas il y a plusieurs cas pareil t'as un humain qui est très croyant et qui sait qu'il y a une lumière de l'autre côté il va être de suite aspiré dans cette lumière en fait c'est la lumière qui va être attirée il va être attiré par cette lumière très vite fait ceux qui étaient plus ou moins athées qui étaient plutôt dans le monde matériel vont sortir de leur corps ils vont pas comprendre ce qui se passe en fait ils vont pas comprendre pourquoi les gens chahutent autour pourquoi ils pleurent mais en même temps ils vont pas voir de lumière ils vont se retrouver comme dans un no man's land dans un entre deux ils vont errer dans cet entre deux en se disant ben moi j'ai pas l'impression d'être décédé ils se posent même pas la question et du coup ils restent parmi nous et ils pensent que c'est leur périté t'as d'autres défunts qui vont partir de l'autre côté qui eux ont peut-être eu des actions un peu maléfiques qui vont se retrouver avec des entités un peu plus noires qui vont venir les embêter et qui vont les amener dans un espèce de barastral pour leur faire comprendre ce qu'est le mal t'as d'autres âmes c'est hyper compliqué il y en a tellement je crois que je vais t'en dire cinq ou six mais il en existe tellement t'as d'autres âmes qui elles ont été tellement malveillantes qu'elles deviennent poltergeist donc elles deviennent elles hantent les maisons en fait elles hantent les maisons donc ça ça va être des entités plutôt négatives et le fait de monter si vous avez un défunt qui n'était pas forcément croyant ça serait de lui dire va vers la lumière ne crains rien crois en Dieu va vers l'amour sois attiré par le point lumineux parce que c'est forcément un point lumineux de l'autre côté et va vers ce point lumineux vas-y monte va vers ce point lumineux et quand on dit qu'on les laisse pas monter quand on est dans la tristesse en fait pourquoi ils montent pas réellement c'est parce que vous êtes dans cette angoisse dans cette tristesse de les avoir perdus physiquement et du coup ils ne souhaitent pas que vous soyez mal donc ils vont venir pour vous apporter des informations pour que vous guérissiez et après ils s'élèvent mais généralement on peut aller très vite de l'autre côté une fois qu'on est parti que le corps est décédé on peut aller très vite de l'autre côté il n'y a pas les 40 jours et tout ça d'accord après il y a toujours ce rapport à la matière parce que tu parles de croyance depuis tout à l'heure arrête moi si je me trompe mais peu importe j'ai envie de dire la croyance il faut une spiritualité développer cette fameuse loi du un c'est retour à une unité à une unité de tout ce que nous sommes voilà oui c'est vraiment plus l'amour si vous avez été dans la bienveillance dans l'amour parce que tu as des personnes qui sont dans rien qui sont athées mais qui sont dans rien qui n'éprouvent pas forcément d'amour parce que eux l'ont bloqué évidemment parce que tout le monde éprouve de l'amour c'est le béaba de l'incarnation et du coup ils vont se retrouver dans ce rien de l'autre côté aussi donc tant que vous êtes dans la bienveillance dans l'amour on va venir vous chercher ne vous inquiétez pas ouvrez ouvrez vos cœurs exactement sur ces âmes qui restent qui restent entre deux os certains se revendiquent passeurs d'âmes est-ce que est-ce que c'est quelque chose que toi tu as été amené à faire est-ce que pour toi c'est quelque chose qui existe et que nous en tant qu'être humain et être spirituel nous pouvons aider ces âmes à franchir le pas vers l'unité exactement on peut faire ça on peut leur montrer d'aller voir la lumière moi ils m'ont un peu initié à ça parce que je leur demande d'aller vers là-haut toujours par des prières toujours pareil et j'ai même été réveillé dans la nuit alors ça m'est arrivé une fois ça c'était assez spécial parce que quand je m'endors je dors vraiment quand même plus souvent mais j'ai toujours du mal à m'endormir parce que tu as souvent des défunts qui viennent me voir mais bon là cette nuit-là je me suis vraiment endormi très très profondément et je vous assure que j'entendais prier pour moi prier pour moi prier pour moi prier pour moi et j'entendais ça tout le temps tout le temps tout le temps ça m'a réveillé et je sentais une âme sortir de mon lit rentrer dans mon lit sortir de mon lit rentrer dans mon lit et comme si elle me bousculait pour dire mais priez pour moi priez pour moi et j'étais dans un entre-deux et je me suis mis à faire notre père je vous salue Barry pendant au moins une demi-heure je crois et d'un coup c'est parti et je me suis rendormi mais hyper profondément tellement ça m'avait épuisé et là je sais qu'il nous demande alors c'était pas si longtemps que ça en fait le prier pour moi ça fait même deux ans tu vois c'est pas si vieux c'est pas si vieux mais après oui vous pouvez dire aller vers la lumière mais toujours pareil demander une certaine protection dans l'amour tout ça parce que si vous dites aller vers la lumière les entités négatives vont dire oh là là cette personne elle est en train de vouloir éclairer des âmes qu'on souhaite pas nous éclairer parce qu'on veut être plus on veut être plus nombreux on veut les rapatrier donc on va l'embêter cette âme qui veut être passeur d'âme donc toujours mais chez vous c'est une espèce d'initiation quand même c'est pas demain je suis mes johns demain je suis passeur d'âme on ne s'improvise pas avec avec les mondes invisibles ah non c'est pas n'importe quoi Stéphane qui nous demande d'ailleurs pourquoi a-t-on besoin de passeur d'âme pour les âmes en souffrance pourquoi les guides ne peuvent pas faire ce travail eux-mêmes a-t-on besoin de sentiments humains pour comprendre ces âmes pourquoi les anges ne se cherchent pas d'aller de venir de venir aider ces âmes à trouver la lumière parce que c'est à nous en tant qu'humains eux ils sont de l'autre côté déjà les anges et du coup nous on est humains on a le même parcours que ces âmes qui viennent de quitter leur corps donc c'est à nous à les éclairer puisque les anges eux sont destinés à votre entrée de l'autre côté en fait quand vous allez de l'autre côté vous avez déjà un niveau qui est établi donc eux ils ne vont pas aller aider une âme qui a forcément déterminé son niveau par son expérimentation de vie donc nous si on peut plus vous êtes dans l'amour en fait si on était énormément à créer des groupes d'amour on pourrait les aider encore plus ces âmes à dire mais vous voyez tout l'amour qu'on envoie donnez-lui une chance de repartir de être incarné ou de trouver la lumière et tout ça mais eux de l'autre côté tout est fait tout est prévu tout est listé ils savent comment ça se passe donc ils ne vont pas aller chercher une âme qui doit avoir son chemin là qu'elle a plus ou moins choisi d'accord une autre question d'Emma qui nous dit peut-on développer sa médiumnité et comment s'il vous plaît développer sa médiumnité c'est un lâcher prise le lâcher prise c'est quoi c'est accepter les événements de ma vie qui arrivent à moi et du coup comment développer encore plus sa médiumnité guérir guérir de beaucoup de problématiques émotionnelles alors je ne suis pas guéri à 100% je ne suis pas Jésus j'ai des problématiques comme tout le monde mais en tout cas plus on en a guéri plus on a eu d'expérimentation aussi dans la vie terrestre de souffrance plus on a même de comprendre l'autre donc ça vous donne aussi une espèce de porosité à l'énergie de l'autre cette souffrance qu'on a eu et cette guérison donc plus vous allez être dans le lâcher prise donc pas dans le contrôle plus vous allez être aussi dans un état mode alpha en fait dans une espèce de méditation alors il y en a qui auront besoin de prier pour atteindre cet état de mode alpha et comme moi non je demande juste l'accès aux anges je fais bon les anges s'il vous plaît ouvrez mon canal connectez moi c'est la chance ça va je ne fais pas 3 heures de méditation mais voilà en fait si vous voulez c'est comme ça que vous allez développer et ne vous dites pas je dois forcément le développer ça va se faire petit à petit on va vous amener des expérimentations dans votre vie des expériences à vivre et là vous allez peut-être entendre ou parfois avoir que des ressentis ou avoir des flashs on n'a pas forcément le package de tout parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent oui mais je ne les entends pas oui mais je ne vois pas laissez faire les choses on va vous guider au fur et à mesure ça se fait tout seul forcez pas le trait c'est pas le moment on ne force pas la chose on va se quitter sur une dernière question si tu le veux bien Nicolas David et ça c'est une belle question que je t'ai gardée pour la fin il y a FRD qui nous demande enfin qui te demande comment avoir la certitude que Dieu existe et Dieu il est partout Dieu il est en vous vous regardez dehors vous regardez déjà rien que le ciel et les étoiles et vous savez que Dieu il existe c'est tellement magnifique et c'est tellement impalpable et ça vous fait tellement poser des questions forcément qu'il existe et surtout vous allez dire que je suis un peu lourd avec cette croyance avec Jésus tout ça mais je veux dire il y a eu tellement d'écrits il y a eu tellement de plus on vous l'a prouvé depuis 2000 ans vous êtes toujours en train de revendiquer de dire mais non il n'existe pas on vous l'a prouvé des milliards de fois pourquoi vous voulez vous dire ben non non oui il existe regardez juste mais c'est juste ce qui vous épanouit le plus dans votre être c'est d'être en connexion avec la nature écouter des oiseaux chanter être face à la mer regarder les étoiles et voir ce côté on est tout petit on n'est rien et pourtant c'est tellement immense donc qu'est-ce qu'on fait là forcément qu'il y a quelque chose qui se trame dites-vous qu'il y a au moins quelque chose qui se trame même si vous ne dites pas Dieu mais dites-vous que oui il y a quelque chose d'autre c'est pas une table on ne vous demande pas des triches qu'est-ce qu'on s'en fout ça nous apporte quoi des triches ça ne va pas vous nourrir le coeur et ça ne va pas vous faire vibrer je dis tout le temps on a besoin d'amour et de lumière pour vivre tu ne peux pas rester dans une grotte à moins d'huit kilomètres sous terre et sans amour tu vas devenir un ermite un ours tu ne vas pas être bon et agréable alors que quand tu es dans une relation d'amour tu sens tu vibres cet amour et en plus tu as la lumière tu as le bien-être tu es juste beau et belle donc allez vers vous et dites-vous que oui il y a quelque chose derrière graté moi je retiendrai vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu mais dites-vous au moins qu'il y a quelque chose j'aime beaucoup il y a quelque chose qui se trame je pense qu'on sera nombreux à être d'accord sur oui il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et qui se trame et je te rejoins sur l'amour et la lumière je pense que s'il y a deux choses qu'on doit retenir de notre incarnation ici bas ça en fait grandement partie Nicolas David merci Guillaume merci pour cette interview merci à toi d'avoir accepté notre invitation on espère te revoir une prochaine fois sur Nurea peut-être pour le prochain livre pour le prochain livre et n'oubliez pas je fais un événement incroyable un live show à Paris le 21 octobre 2023 à 14h et les billets sont en vente depuis 17 minutes ça y est c'est à 22h le 15 mai donc on retrouve les informations sur ton site je suppose sur mon site oui bien sûr sur mes réseaux sociaux partout vous avez les liens sous la vidéo là aussi n'hésitez pas soyez curieux en tout cas un immense merci pour le temps que tu nous as consacré pour ce partage d'expérience on sera très heureux de te retrouver une prochaine fois c'est gentil Guillaume merci merci à toi merci à vous de m'avoir écouté surtout et dites-vous bien je vous parle avec mon expérience c'est pas la vérité absolue mais je vous parle vraiment honnêtement avec mon expérience merci infiniment merci merci à vous merci d'avoir été présent en nombre merci pour vos messages sur le chat ce soir ça fait rudement plaisir j'espère que vous avez passé une bonne soirée si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas vous avez le droit de mettre un petit pouce en l'air si elle ne vous a pas plu vous avez aussi le droit de mettre un petit pouce en bas mais c'est moins apprécié faites comme vous le sentez en tout cas prenez soin de vous moi je vous dis à très bientôt et d'ici là gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ciao au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ...